La Co-op et ses 95 000 membres vous souhaitent une bonne saison 2016-2017. La Co-op, partenaire de la Ligue Midget 3, depuis 2004. Cette grande confrontation des Grenadiers vous est présentée par BMO. Bonsoir, Mesdames, Mesdames, Messieurs, et bienvenue au Centre Multisport de Châteauguay. Alors que les Grenadiers de Châteauguay reçoivent les Cantaniers de Magog, graciosité de la Ligue Midget 3, la Co-op, ainsi que ce soir, match très spécial, alors que les Grenadiers font leur match de la saison, les Toutous. Alors, on aura un puits de Toutous lors de la rencontre ce soir. Félix, bonsoir. Salut, Claude. Félix, t'as amené ton toutou? J'ai amené mon toutou-chouchou de Piquet pour l'événement. Alors, Félix, t'es avec notre ami Piquet. Exact. Piquet a quitté les... Écoute, dans mon cœur, il n'a jamais quitté, moi, Claude. Regarde, moi, j'ai amené celui que je préfère. Je pense que c'est la vedette incontestée des Canadiens de Montréal. Notre fameux Youpi. Mais oui, voilà, voilà, voilà. Alors, Félix, écoute, bon match, Mesdames, Mesdames, Messieurs. Félix, on peut s'attendre à un match entre les Cantonniers. On sait que les Cantonniers sont postés en première position dans la division TAC, alors que les Grenadiers occupent malheureusement la dernière position. Oui, oui, écoute, si on parle uniquement statistiques, c'est un match vraiment qui a l'apparence d'un match complètement déséquilibré. On a une équipe qui est totalement en feu, en magog, en huit victoires, une défaite à leur neuf dernier match. Et de l'autre côté pour les Grenadiers, c'est plus difficile. Une victoire, huit défaites. Et on a été blanchis quand même quatre fois dans cette séquence-là. Et si on recule un peu plus loin, depuis le début de la saison, trois affrontements entre les deux équipes. Et les Cantonniers ont gagné les trois matchs. Et de façon assez figurante, 5-1, 5-0 et 6-1. Donc, gros test pour les Grenadiers. Ceci dit, vraiment, peut-être que la foule pourrait les transporter. Et on pourrait aller peut-être chercher un petit match ce soir. C'est un bon point que t'apportes effectivement ce soir. On devrait avoir beaucoup de jeunes dans l'aréna au Centre de sport de Châteauguay pour cette rencontre. On aura une vingtaine de mascottes qui seront présentes ici. On devrait avoir beaucoup. On s'attend à beaucoup d'atmosphère dans le Centre de sport. Si on revient au match, Félix, regardons quand même du côté positif des Grenadiers. On se défend très bien en désavantage de l'Évêque. Oui, tout à fait. Écoute, il y a du positif quand même quand même de l'équipe. Il y a des joueurs tranquillement pas vite qui prennent du galon. On n'est même pas arrivé à Noël encore. Je pense à des gars comme Girouard. Tout ça, c'est des joueurs qui ont des adaptations quand même. C'est des jeunes joueurs. On a quelques joueurs de 14 ans également. Donc, tranquillement pas vite, si on peut se former un peu de momentum et peut-être tranquillement pas vite accumuler les victoires, ça ferait du bien un peu au moral d'équipe. Surtout que, Félix, toutes les équipes vont se rendre la semaine prochaine au Challenge à Gatineau. Alors, on doit se préparer de chacune des équipes pour pouvoir se rencontrer et aller remporter le Challenge à Gatineau. Or, c'est ici que, mesdames et messieurs, on vous revient dans quelques instants pour le début de cette rencontre. Le plan de match des entraîneurs, une présentation de Kinatex, physiothérapeute officielle des Grenadiers de Château-Gay, Mijet AAA. On est sur le plan de match pour l'entraîneur Félix Potvin et de ses cantonniers. Oui, la première clé, Claude, d'avoir de l'énergie ce soir, ça va être important pour eux. Et ensuite, on peut voir l'identité de cette équipe dans les deux derniers points. La possession de rondelle, exécution, on mise beaucoup là-dessus pour l'entraîneur Félix Potvin. Ce sera les clés pour Magog. Et pour l'entraîneur Bruce Richardson et de ses Grenadiers. Et on en a parlé un petit peu tantôt à l'entrée de jeu, un bon début de match. On a une grosse foule ce soir. Si on peut connaître du succès, ça va être payant. Ensuite, une bonne présence devant le filet. On a des gros bonhommes dans cette équipe. Ça va être important. Et des bonnes décisions avec la rondelle. C'est vraiment la clé dans les trois zones pour le Château-Gay. Les gardiens de but sont une présentation de Saint-Hubert-Château-Gay, poulet officiel des Grenadiers. Qui défendra la forteresse du côté des cantonniers de Magog, des cantons de l'Est? Oui, c'est Jacob Delorme. 14 victoires, 10 défaites, 3 défaites en prolongation. 3 blanchissages, une moyenne à 2,40 et une excellente efficacité à 914. Et du côté de l'entraîneur Bruce Richardson et des Château-Groix. Oui, c'est Tristan Côté-Cazenave. 14 victoires, 5 défaites, 7 défaites en prolongation. 2 blanchissages, une moyenne à 3,13 et une efficacité à 905. Les alignements partants, une présentation de Quiznos-Château-Gay, partenaire des Grenadiers depuis 12 saisons. Les alignements partants, Félix, pour cette rencontre du côté de Magog. Oui, en attaque, Isaac Châteauneuf, Jordan Chabot et celui qui avait marqué un superbe but la dernière fois ici, Max-Antoine Melançon. À la défense, Alexandre Couture et Jérémie Jacques vont débuter l'affrontement. Et pour la formation de la Rive-Sud de Château-Gay. Oui, alors Samuel Iancielo, Blake Richardson et Alec Reid ne sont pas en ordre sur le tableau. Ils débuteront en attaque et seront flanqués en défense d'Anthony Antonucci et de Samuel Régis. Cette période est une présentation de Desjardins, coopérée pour créer l'avenir. Alors, Félix, alors que les mascottes se sont rangées le long de la rampe, on attend les activités qui vont être lancées dans quelques instants. Félix, si on regarde le match, proprement dit, les Grenadiers doivent bâtir quelque chose du côté positif pour pouvoir se présenter à Gatineau la semaine prochaine. Et tout peut arriver dans un tournoi en peu de temps, en cinq jours, trois rencontres que les Grenadiers devront remporter s'ils veulent poursuivre le chemin durant la Coupe Challenge. Oui, mais Claude, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu apportes là. Le challenge, c'est peut-être un moment clé dans la session des Grenadiers. C'est un moment où est-ce que les joueurs sont énormément ensemble. C'est un moment qui est très propice à former une soudure en équipe. Les Grenadiers, c'est difficile vraiment. Et s'ils peuvent profiter du match de ce soir pour peut-être commencer... Ça va faire une petite confiance. Exactement, c'est intéressant. Et effectivement, le challenge, c'est quand même un moment très long. C'est plusieurs jours. Les joueurs sont dans un contexte différent. Donc c'est ça, les Grenadiers, c'est peut-être qu'ils ont besoin en ce moment. C'est vraiment un déclencheur. Je crois que ça pourrait justement être le cas. Et encore une fois, pas pour m'y répéter, mais c'est peut-être le temps ce soir aussi avec la foule de peut-être commencer cette séquence. Et juste pour les gens qui sont à la webvision, prenez note que le premier match que les Grenadiers discuteront lors du challenge à Gatineau, c'est-à-dire contre les commandeurs de Lévis, sera présenté sur la webvision de la Ligue Midget 3A du Québec. Or, les Grenadiers feront partie d'un peloton qui comprendra les commandeurs de Lévis, le Rousseau-Laval de Montréal et le South Mid Valley, une équipe des maritimes. Or, on verra ces trois rencontres que les Grenadiers doivent emporter pour pouvoir poursuivre leur chemin et se rendre peut-être à la finale dimanche à un après-midi. Oui, tout à fait. Écoute, un challenge qui est différent. On voit des équipes d'un peu partout. Maga, que je n'ai pas analysé vraiment, ils sont dans quelle section, mais on se rappelle l'an dernier, les Gaulois qui avaient gagné ce challenge-là. Ils ont créé énormément de momentum grâce à... Et une surprise, Félix, en passé, les Gaulois, peu de gens s'attendaient que l'intrépide de Gatineau dispute la finale. Et c'est l'intrépide de Gatineau qui avait disputé la finale contre les Gaulois, alors que beaucoup de gens croyaient que les élites de Jonquière... On peut regarder, Félix, regarde du côté des élites de Jonquière cette saison, après avoir eu une saison fructueuse l'an passé, cette année, on arrache aussi du côté de Jonquière. Oui, c'est des cycles, on le répète, depuis plusieurs... Toniques de développement. Exactement, il y a des cycles... C'est des boucles, un peu comme au niveau juillet majeur, des saisons qui sont plus difficiles. Les Grenadiers de Jonquière, c'est une équipe qui était assez dominante la dernière cette saison, c'est plus difficile. Mais encore une fois, comme on l'a mentionné à maintes reprises, c'est une saison qui est très longue, le nouveau budget 3. Les joueurs prennent beaucoup de maturité et des fois, on a droit à des énormes surprises après Noël. Donc, il ne faut pas compter battu, les équipes comme Châteaurier et Jonquière, les gars sont encore très jeunes. Et c'est ça, le temps nous le dira, Claude. Regarde, Félix, c'est un très bon point que tu amènes ici. C'est que c'est certain que, rendu à la période des Fêtes, là, on a quand même beaucoup de dépisteurs ici ce soir. Il y a beaucoup de jeunes qui doivent performer pour pouvoir être rappelés par la Ligue junior-veure du Québec. Regarde ce soir, le meilleur joueur du côté des Cantaliers de Magogne ne sera pas présent. Olivier Mathieu, qu'on a eu le plaisir de voir en finale l'an passé, qui, excuse l'expression, pétait le feu sur la patinoire, a été rappelé par Saint-Jean. Oui, exactement. et on ne va pas en profiter pour annoncer les officiels. Donc, il y a Yad, c'est Emmanuel, Fradette et Simon-Jeanot qui vont être les armes et en chef. Tandis que les juges de Ligue seront, pardon, Christopher Camillien et Marc-Olivier Faneuf. On pourrait revenir à ce que je disais, Félix. Alors, le meilleur joueur, le meilleur pointeur des Cantaliers ne sera pas présent ce soir, Olivier Mathieu, qui a été rappelé par les C-Doc de Saint-Jean. Alors, on doit s'attendre à ce qu'il y a plusieurs joueurs qui vont quitter, qui sont dans les derniers pas au niveau de la Ligue Méditerranée du Québec et qui ne quitteront pas. Elle est évoluée dans la Ligue Génormaveur du Québec après les fêtes. Oui, puis à mentionner aussi, du coup, les magueux, ce n'est pas l'équipe d'Olivier Mathieu, nécessairement. C'est un excellent joueur de hockey. Absolument. Mais c'est une équipe qui est formée sur quatre kilos qui peuvent contribuer et les statistiques de cette saison. Et pour revenir justement à l'évolution des joueurs, le meilleur exemple, c'est Justin Bergeron l'an dernier qui a commencé comme joueur à piller dans les séries. Cette saison, il a fait deux points en 20 matchs, huit points à ses cinq derniers matchs et c'est un défenseur. Donc, comme mentionné, vraiment, il y a des joueurs chez les Galaties qui, tranquillement, peuvent avoir pour des galons comme c'était le cas pour les joueurs de Magog. Oui, parce que ça évolue tellement. Moi, je me rappelle très bien, Félix, l'an passé, on avait une... J'ai été faire une partie à Magog avec Charles-Olivier. On avait Jacob Delorme qui est le gardien numéro un du côté des cantonniers de Magog et ça avait été une catastrophe. Mais regarde, c'est le numéro un de la formation de Félix Potsdé maintenant. Exactement. Le temps fait bien les choses souvent. Et Claude, je ne voudrais pas que les téléspectateurs manquent ça, mais ce sera les danses des mascottes. Moi, c'est un moment que je chérais énormément. Je suis juste un peu déçu que la mascotte de Quiznos ne soit pas là cette saison. Non, malheureusement, tu devras te retenir pour cette saison. Et Grenade qui fait sa présence sur la surface glacée. Grenade. Grenade, un ours bien vêtu. Mais là, Félix, là, j'ai la question de l'heure. La question qui tue, comme on dit, à tout le monde en parle. Qui sera le compteur du côté des grenadiers et en quelle période lorsqu'on recevra l'appui sur la surface glacée? Oui, c'est vrai. Au premier but des grenadiens... Il faut que tu te compromettes. Oui, oui. Au premier but des grenadiens, on le rappelle, on va devoir lancer un toutou chez les partisans. Moi, je vais... Oh! Pendant que, justement, la mascotte de poulet a fait une petite chute ici. Mais moi, je crois que les grenadiens ont marqué très tôt ce soir, Claude. Surprenamment, là. Je crois qu'à la quatrième minute, on va marquer. Et je crois que ça va être l'oeuvre d'Alec Reed. Alec Reed. Alec Reed. Alors, moi, je vais aller avec ma prédiction. Moi, je dis que ça va aller un peu plus loin que ça. Moi, je dis que ça devrait se passer à l'entour de la treizième minute avec un but de giroir. OK. Intéressant. Treize minutes giroir dans ce bout-là. Intéressant. Intéressant, Claude. De la première période. Tu as mentionné la première période. Oui, bien, bien, on va dire aussi. Parce qu'oubliez pas, ça peut s'éterniser aussi. Oui. Ça peut... Il y a un délai où je peux agréer seulement en troisième période. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. On le souhaite un but rapide ce soir. Alors, on dirait que... Alors, c'est un match qui est présenté grâce à la Ligue mid-G3 du Québec, la Co-op TVGO, ainsi que ce soir, un commanditaire très spécial, la Banque... la BMO, Banque de Montréal. Alors, on s'apprête dans quelques instants à avoir la mise en jeu. Les officiels sont sur la surface glacée. Alors, une très belle foule, très belle foule ici à Château-Guise-de-Froir. Les gradins du côté des grenadiers s'est remplis à pleine capacité. Or, on devrait franchir les 500 spectateurs ce soir. Excellent œil, Claude. Pendant que moi, je me régale à regarder les mascottes. Moi, c'est un vrai plaisir. Ma préférée... Quel est ta favorite ce soir? Bien, écoute, une année passée, je vous l'ai dit, à moi, c'est celle de Quiznos. C'est une espèce de verre en fontaine. Oui, oui. Donc, elle n'est pas là cette saison. Donc, je vais abattre mon choix sur l'espèce de poney écrit Sainte-Martine sur le ventre. Je la trouve attachante. Je trouve qu'elle bouge bien. Et je suis pas mal sûr que l'humain qui est... Là, je le cherche. Oui, c'est le petit poney de Romain de carte. Non, mais moi, j'essaie de savoir elle représente qui. Moi, j'aime bien le... Sainte-Martine, elle représentait moi, mon petit poney. Ça a l'air d'un chier, mais je ne sais pas ça représente qui. Celle à gauche, Félix. À côté de Boum Boum. Oui, belle, celle-là. Oui. C'est la caserne de pompiers, ça. Bon, on va aller avec les numéros. C'est la caserne ? C'est la caserne ? C'est la caserne ? C'est laache d'un chier ? C'est la curseé ? M. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mise à la gauche, à la pointe, c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre, regarde les possibilités, on retourne vers Saint-Pierre à la pointe, de l'autre côté jusqu'à vers Reeves, qui pousse la rondelle derrière le filet, repris par Charland. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On va faire attention à Fontaine, qui est dans la bonne lecture de Saint-Pierre qui avait vu la séquence. et qui est dans la bonne lecture de Saint-Pierre, qui est dans la bonne lecture de Saint-Pierre. et qui est dans la bonne lecture de Saint-Pierre, qui est dans la bonne lecture de Saint-Pierre. et qui est dans la bonne lecture de Saint-Pierre, qui est dans la bonne lecture de Saint-Pierre, qui est dans la bonne lecture de Saint-Pierre. La rondelle passe derrière le filet et qui est dans la bonne lecture de Saint-Pierre. et qui est dans la bonne lecture de Saint-Pierre. et qui est dans la bonne lecture de Saint-Pierre. Derrière le filet, repris par Bergeron. Bergeron sur le flanc, jusque vers Pinard, qui n'a plus complété le jeu encastré par Bergeron. Il faut spécifier qu'il y a beaucoup de Bergeron, téléspectateurs, ce soir à trois Bergeron chez Magog aussi. Jusqu'à la pointe à Bandou. Bandou, de l'autre côté jusqu'à Saint-Pierre. Tire du poignet. Oh! Belle chante ratée par Legrandi alors que ça avait été devié devant le filet par Charland. C'est repris ici par Pinard. Pinard se fait harponner la rondelle par Saint-Pierre, l'amène dans le coin de la patinoire et repris par Châteauguay. Bon travail de Saint-Pierre. Très, très bon travail de Saint-Pierre, Claude, sur la dernière séquence. C'est vraiment le catalyste à la défense chez Legrandi. C'est un excellent patineur. Toulon a bien contrôlé la ligne bleue face aux joueurs de Magog. On sait que Magog, c'est une équipe qui est très habile quand même. On a vu, lors du dernier match, des séquences spectaculaires. J'ai en tête quelques fois, je crois, Alexandre Couture, qui était allé de séquences de Manuel Bâton assez exceptionnel. C'est Bro, Bro. Rondelle là, qui glisse jusqu'à côté Casanan, qui remet son défenseur. Beau travail de Ray, qui a remis la rondelle immédiatement. Richardson, Richardson tire. Bloqué par Poirier. Et la rondelle s'est retrouvée derrière lui. Jusque vers Grégoire. Grégoire se fait couper le chemin par la défensive château-goise. Richardson, Richardson, avec un lobe. Jusque vers Raid, Raid. Beau travail, ici en défensive de Châteauneuf, pour empêcher la poursuite de Raid, qui aurait pu se présenter seul devant Poirier. Jusqu'à Bro. Bro sur son revers. Beau travail de Poirier en défensive. Ennuisant la rampe, la rondelle lui sera jusqu'à l'autre extrémité. Ce sera un dégagement qui sera refusé à la troupe de Châteauguay. Un peu impatient, Yann Chello, sur la séquence. Il est allé à l'aveuglette d'un dégagement refusé ici. Mais auparavant, je veux revenir sur la séquence de Raid. Vraiment, une sortie de zone qui peut être dangereuse, mais que je trouve tellement payante quand tu réussis à la réussir. Vraiment, bien, bien synchronisée. Et si on avait réussi à bien mieux capter la rondelle, on a eu un deux contre un clair énorme. Yann Chello. Yann Chello. Poussera la rondelle jusqu'à l'autre extrémité. Derrière le filet repris par Fontaine. Bergeron sur la gauche, repris par Giroir. Bergeron sur la gauche, repris par Giroir. Toujours dans le territoire des cantonniers, sur son revers, jusque vers Dion. Dion, joueur Alphigny, qui était appelé pour cette rencontre de ce soir. Ah, bien, bonne lecture du défenseur. Vous voyez, au travail de Fontaine, ici. Côte d'Écazard en utilisant la Baie-Vitrée. Jusque vers Charland en territoire 2. Pousse jusque vers Lightfoot. Tire. Arrêt de Poirier avec la jambière. Ça revient sur le bâton de Bergeron. Et ça glissera jusqu'à la ligne bleue de Châteauguay. C'est Bandou jusqu'à vers Saint-Pierre. Et ce sera un dégagement qui sera refusé aux Grenadiers de Châteauguay. On devrait être plus patient un petit peu pour les Grenadiers. Ça fait quelques dégagements refusés. Et il va falloir être opportuniste chez les Grenadiers aussi. À Magog, c'est une équipe qui a un système de jeu que moi j'apprécie beaucoup. Ils sont très, très… Ils sont très, très… Ils ont le feu vert, en fait, pardon. Ça a été long de m'exprimer. Ils ont le feu vert pour les sorties de zone. Mais parfois, ça va amener des revirements. Donc, on va devoir vraiment être attentif et peut-être capitaliser sur ces chances-là. On est en traque de Charlain. Charlain qui rentre dans le territoire adverse. C'est Lightfoot. C'est le long de la rente. Lightfoot qui reprend. Possession de la rodeo. Tire. Il passe par-dessus la baie vitrée. Et se retrouve chez les spectateurs. On recommence là. J'aime que je vois la petite chimie. Et puis, Charlain, Lightfoot, a beaucoup de changements de trio chez les Grenadiers. Lightfoot qu'on avait vu énormément avec Canicello depuis le début de la saison. On a séparé les deux vétérans qui le produisaient plus ou moins. Donc, on les envoyait avec différents joueurs. Et pour l'instant, j'aime ce que je vois de la chimie des trios chez les Grenadiers. Metcalf. Metcalf sur revers. Le dévié a touché le patin de la défense. On a presque surpris Poirier sur son déplacement. Et Poirier met la rondelle sur la rondelle. Et on recommencera à sa gauche. Alors, tranquillement, pas vite, si on peut trouver des combinaisons. C'est comme on l'a dit, on n'en a pas trouvé encore des combinaisons parfaites. On sait que Giroir et Mercury, c'est un duo qui restent ensemble depuis un bout. Mais on continue vraiment de travailler de ce côté-là. La rondelle jusqu'en territoire central. On s'échange la rondelle entre les défenseurs. Jusqu'à vers Reeves, qui la pousse derrière le filet. Et ça sera repris par Cadorette. La rondelle dans les patins de Cadorette. C'est Reeves. Reeves. Tire. Elle arrête la cible à la droite de Poirier. Bon début de rencontre, Félix Desgrindiers. J'avoue que le traître en fond de territoire, Claude. On était très intelligents dans l'échec avant. Cire. Je ne crois pas que ça devait. Non. Directement en dessous des projecteurs derrière à Poirier. Ça provenait du bâton à la pointe de Poirier. Oui, je crois qu'à sa défense, la rondelle était un petit peu... Peut-être à plat, oui. Mais effectivement, tu as bien fait de le mentionner. Je trouve que les Canadiens sont très incisifs quand même en échec avant. Et ce qui est important au niveau de l'échec avant, c'est d'être synchronisés avec ses partenaires. Et je trouve qu'on le fait bien. On se relaie bien le porteur du disque. Et on réussit éventuellement à le piéger pour lui structurer la rondelle. Donc, on doit continuer un peu dans cette voie-là. Dans le territoire de Châteauguay, c'est Régis Placot au même moment. C'est de l'autre côté jusqu'à Poirier, c'est Richardson. Richardson sort dans son territoire, mais ça touche le bâton d'un cantonnier. La rondelle se retrouve sur le banc des cantonniers. Je trouvais qu'il y avait encore une belle amorce de sortie de zone ici. Les deux points en passe étaient sur la palette. Il y a Richardson qui a perdu un petit peu le disque. Mais quand même, j'aime ce que je vois quand même depuis le début du match. Chabot. Chabot rentre dans le territoire des Grenadiers. Sur son revers, ça passe derrière le filet. On a pu la conserver de la part de Dion, joueur affillé. Est-ce que le Reid aurait pu se présenter? C'est Richardson qui rate la cible à la gauche, à la droite, c'est-à-dire de Poirier. Belle chance ratée par les Grenadiers. La petite feinte de Régis a donné la chance à son coéquipier de le devancer en territoire. C'est ce que je t'ai mentionné un peu, Claude. Magog, c'est une équipe qui est à risque quand même de causer des revirements. On va devoir, d'un, en profiter et être allumés lorsque ces revirements-là vont arriver. Et voilà, en ce moment, je crois que je trouve que justement Magog est un petit peu dans un mutisme. On a un peu de misage justement au niveau de la transition. Mais c'est une équipe qui débloque assez rapidement. Et quand ils débloquent, ils peuvent être très dangereux. Remis jusque vers le numéro 36, joueur affilé du côté des Grenadiers, qui est Daou. Daou sur son revers, arrêt avec la jamblaire de Poirier. Passe transversale de l'autre côté jusqu'à vers Frontaine, qui était dans ses patins, ne plus. Et la lance jusqu'en territoire des Grenadiers et Côté-Cazanave. Voyez un chandeur blanc s'approcher de lui, met la main sur la rondeur, on recommencera à sa droite. Et Claude, c'est rare qu'on a pu dire ça, mais Côté-Cazanave n'a pas fait un arrêt depuis le début du match important. C'est de la routine et on a quand même la moitié de première période. Donc, c'est bon signe que les Grenadiers font des bonnes choses. Donc, on doit continuer justement dans cette voie-là. Un très beau début de rencontre pour les Grenadiers de Châteauguay. C'est le numéro 36, Daou. Daou pousse la rondelle derrière le filet. Repris à la pointe par Saint-Pierre. Saint-Pierre. La rondelle touche la baie vitrée et qui dispara jusqu'à l'autre derrière le filet. Repris par un autre joueur affillé, La Roque, Alex La Roque, qui porte le numéro 35. Repris du côté et des cantonnés par Graveline. Graveline qui se présente devant la défensive, mais doit affronter qui était Saint-Pierre, ne plus le contourner. Et on se réorganisera derrière Côté-Cazard avec Saint-Pierre. Saint-Pierre regarde les options disponibles. On va vers la gauche. Ça touche Melançon en territoire central. La rondelle entre les patins devant le bandier Grenadier. Entre cinq et sept joueurs. La rondelle se déplace quelque peu. Toujours. Et ça sera repris. La rondelle glissera jusque dans le territoire de Magog, qui est repris par le numéro 17, Châteauneuf. Châteauneuf sur le flanc, jusque vers Melançon. Puis la pousse derrière le filet. La rondelle dans les airs. Repris par Couture. Couture qui remet derrière lui, jusque dans le coin qui échabote. Repris par Saint-Pierre. Beaujeu en défensive de Saint-Pierre. Ça sera un dégagement qui sera fort probablement refusé à la troupe de Bruce Hutchinson. On a vu une bonne séquence en zone offensive numéro 21, Alexandre Couture. On a parlé tantôt qu'Olivier Mathieu n'était pas là dans le match. Je trouve qu'Alexandre Couture a des similitudes avec Olivier Mathieu. C'est deux excellents patineurs, deux gauchers d'excellents pieds. Et justement, avec cette vitesse et cette force d'accélération, souvent sont capables de battre des défensives à eux seuls. Bergeron à la pointe. Et repli par Côté-Cazenave après avoir touché la rampe derrière eux. Et Claude, on va clore le débat pour les Bergerons. Alors, il y a Justin Bergeron qui est un défenseur d'un Mathieu Bergeron qui est une recruite à Lake Bergeron. Le joueur que vous risquez d'entendre plus souvent, ce risque d'être Justin Bergeron. D'ailleurs, moi, son histoire, je la trouve fascinante. Il y a un marqueur de son équipe. On se rappelle, c'est un joueur affilié en fin d'année l'an dernier. Il a même réussi Claude à se faire repêcher juillant majeur par Juan Aranda. Donc, quand on parle de progression spectaculaire, le numéro 9, Justin Bergeron. On garde un oeil sur ce joueur. Rees entre les patins dans le territoire dégradé. Le repris par un cantonnier. Tire, arrêt de Côté-Cazenave avec le plastron. La rondelle se rend jusque dans le coin à sa gauche. Se change de rondelle entre les joueurs. C'est Régis qui contourne derrière son filet et poursuit son chemin jusqu'en territoire central. Bonne séquence de Régis, vraiment. Il a pris l'espace qu'on lui a laissé et a amassé la sortie zone à lui seul. Et ce sera une sortie de territoire, c'est Pinard. Pinard! Pinard tire! Arrêt de Côté-Cazenave. Et rappelons encore les performances de Côté-Cazenave l'an passé lors de la demi-finale. Or, c'est un joueur qui se tend à Côté-Cazenave qui a quand même le numéro des cantonniers. Oui, on va pouvoir voir la reprise, vraiment. Le joueur des cantonniers s'est amené. Mais Antonucci a quand même coupé vraiment le temps de réaction du joueur numéro 46. Côté-Cazenave pour les cantonniers qui, en l'occurrence, Simon Pinard. Pinard, oui. Mais tout ça avait été amorcé vraiment par un réveillement quand même désastreux de Reeves pour les Grenadiers qui a vraiment mis… Pendant qu'il va y avoir pénalité. Est-ce qu'on aura une première pénalité du côté des Grenadiers? Oui, c'est Reeves qui va être chassé pour avoir fait trébucher. Et juste pour revenir sur la chance, comme je te dis, il y a eu manque de communication entre Reeves et Régis. Et pourtant, les Grenadiers ont un match qui était vraiment parfaitement complété depuis le début de la rencontre, justement. Donc, on doit faire attention au réveillement qui pourrait nous faire extrêmement mal. Et attention à l'avantage numérique des cantonniers. Claude Dantusset, deuxième de la Ligue à 25 %. Bergeron jusqu'à Couture. Couture remet jusque vers Grégoire. Grégoire, Cire. On visait de l'autre côté pour rejoindre Brault. Mais la rondelle était… Soutienne et n'a pu être captée en défense par le joueur des cantonniers. Et ce sera un dégagement qui, par le fait même, par des groseilliers qui retournent… Les cantonniers profondément dans leur territoire. C'est repris par Bergeron. Bergeron. Attention à Bergeron, là. Bergeron se présente dans le territoire adverse. Bergeron contourne le filet. Bergeron remet à la pointe jusque vers Couture. Couture tire et bel arrêt de Côté-Cazenave avec le gant. Avec très bonne lecture de Côté-Cazenave. C'est un arrêt qui semblait à Nadin. Il avait une redirection complètement dans l'enclave. Et il a fait passer cet arrêt pour un arrêt de routine. Je ne sais pas si on pourra avoir la chance de l'avoir en reprise tantôt, Félix. Mais c'est tout un arrêt de Côté-Cazenave sur un déplacement de gauche vers la droite. Bergeron est impressionnant, Claude. Ses entrées de zone sont faciles. Et quel arrêt encore de Côté-Cazenave. Toujours avec son calme habituel. Cazenave fait passer des arrêts difficiles pour des arrêts de routine. Il faut donner des crédits surtout sur la rondelle qu'avait déléguée. On va pouvoir avoir la séquence. Regardons le jeu, Félix. Quel arrêt de côté. Regarde le déplacement de droite vers la gauche. Et quel arrêt de Côté-Cazenave. En plus, il y avait un joueur qui voilait sa vue. Il faut quand même donner beaucoup de crédit à Magog. C'est un jeu de puissance qui est très ficelé. Ce ne sont pas des jeux improvisés. C'est des jeux qu'on a préparés. Et Cazenave qui sauve les mobs en ce moment. Bon, toujours en avantage numérique. 25 secondes à faire à l'avantage numérique des Cantonniers. À la pointe. Jusque vers Pinard. On essaie d'immobiliser la rondelle dans le coin de patinoire. On est grand des dernières secondes de cet avantage numérique du côté des Grenadiers. C'est des Groseilliers. Derrière. On remet à contre-courant de la porte de Melançon. Même chose de Pinard. Pinard est Caderet. Beau travail. On est à 55. Mètre 4. Mètre 4. Mètre 4. Arrêt de Poirier. Sur un avancé Anadin. Tire de la pointe. Arrêt de Poirier. Il y a la pénalité. Pour obstruction, j'ai bien vu. Tout à fait. Château-Neuf qui a empêché Giroir d'aller à la poursuite du défenseur décantonnier. Les Grenadiers qui, après avoir écoulé cet avantage numérique-là, qui est dominant, on l'a mentionné à 25 %. On a fait du bon travail. Antenucci, sur la dernière séquence, a complètement neutralisé le jeu de cycling de Magog. Et là, c'est au tour des Grenadiers. Et on doit trouver un moyen d'au moins se créer un peu de momentum, hein Claude? Oui, absolument. Sans nécessairement marquer, si on peut avoir des bons lancers au filet, ce sera déjà ça de créer, là. Termitation entre les défenseurs. C'est Reeves. Fin de retourner envers défensé. Bien essayé. Reeves, toujours dans le coin de la patinoire. Reeves qui est utilisé à la pointe durant les avantages numériques, jusque vers Richeson dans le coin. Richeson. Sort du coin de la patinoire jusqu'à Reed. Yann Chalot. Yann Chalot, tire! Arrête de la mitaine de Poirier. Là, j'aime ce que je vois, Claude. On garde les choses simples, on patine bien. Ça devrait débloquer éventuellement. Saint-Pierre jusqu'à Reed de l'autre côté. Chiroir, essaie d'immobiliser la rondelle entre les patins. Repris. Toujours et maintenant chose faite du côté, grâce à Rhinville qui pousse la rondelle jusqu'en sorti du territoire. Mais c'est repris maintenant par Couture. Couture qui te présente. Couture. Oh, bon jeu de Reeves malgré lui. Je crois que Couture avait vu que Reeves est un attaquant. Il s'est essayé à un contre un. Il n'a pas fallu de gros vraiment pour qu'il lui passe une tasse de café ici. Encore 25 secondes à faire à l'avantage numérique. Peut-être une dernière chance du côté des Grenadiers. On se regroupera derrière le filet avec des Groseillers. Des Groseillers sur sa droite jusqu'à Bandou. Bandou passe trop devant Giroir. Ce sera un autre dégagement et ceci mettra fin à l'avantage numérique des Grenadiers alors que le joueur des Châteauneuf revient sur la surface glacée. Bon, on n'a pas marqué Claude, mais quand même, on s'est créé un peu momentum. Là, on doit essayer de poursuivre sur cette séquence avec trois minutes à faire. Bandou. Bandou. Derrière le filet, c'est Bandou qui trébuche. La rondelle passe à la gauche, le côté Cazanard. On retourne à Bergeron à la pointe. Tire de la ligne bleue. Et ce sera un dégagement qui ne sera pas refusé à Châteauguay. Et on recommencerait avec trois minutes trois à faire à ce premier vin. Et là, je peux te dire vraiment qu'on a deux défenseurs qui sont épuisés. En l'occurrence, Des Groseillers et Bandou qui vraiment avaient l'air découragés de ne pas pouvoir changer sur la séquence. Ceci dit, je crois que c'est une bonne décision. Quand même, on va dégager. On va avoir le temps de se réorganiser. On avait l'air un peu perdus sur la séquence. Tire qui passe à la gauche de côté Cazanard. Repris par Grégoire. Grégoire. Oui, dans le jeu. Et le but compté par les Cantaniers. Oui, écoute, comme je l'ai mentionné, on a deux défenseurs d'un fatigué. On a manqué un peu de communication sur la séquence et on a laissé le joueur Brot seul dans l'enclave. On a beau dire que Côté-Cazanard est un excellent gardien, mais ça va être très difficile pour voir la reprise. De donner autant de temps à un joueur dans l'enclave. Écoute, Brot a quand même fallu lui donner crédit. Il a changé environ trois fois l'angle de lancée. Il a trouvé finalement une faille dans le gardien des Ganadiers. Brot a attendu que Côté-Cazanard se bouge en premier. Oui, mais c'est tellement rare, Claude, que tu aies autant de temps dans une zone payante comme ça que, comme je le mentionnais, c'est difficile pour un gardien. Mais bon boulot de Brot quand même, on va lui donner crédit. Il faut stopper l'hémorragie pour les Ganadiers, là. La rondelle jusqu'à la pointe, c'est Châteauneuf qui la pousse derrière et Brot qui n'a pu la capter. Sortie de territoire des Granadiers par Régis Antonucci. Jusque vers Mercury, Mercury qui poursuit son chemin et poussera la rondelle jusque derrière dans le territoire des Cantoniens. C'est repris par la rondelle de Glisse jusqu'en territoire central. Matkaff, 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 Matkaff se donnera une chance ici. Matkaff remet, mais repris par un cantonnier qui est Chabot. Chabot se présente dans le territoire adverse, essaie de contourner Régis, le défenseur. La rondelle glisse à la gauche de Côté-Cazanard. Chabot n'avait pas quitté encore le territoire ennemi. C'est un hors-jeu à la ligne bleue, on recommence un territoire central. Et Claude, confirmation du but à 17-07, c'est Jacob Brot à son neuvième de la saison. Les aides vont à Jacob Dion, qui est un joueur affilié. C'est sa première aide au Nouveau Mujet 3, et Max-Antoine Melanson. Donc Jacob Brot, un gros joueur. Il a quand même marqué 36 points l'an dernier pour cette équipe. Ça va être un joueur où il va falloir se veiller pour Châteaune. Côté-Cazanard remet jusqu'à Richardson. Jusqu'à Bergeron, Bergeron, derrière son filet remettra jusqu'à Chabot de l'autre côté. On concerne, c'est Bandou qui concerne la rondelle en territoire ennemi. Dernière minute dans cette première période. C'est Bergeron, Bergeron remet jusque vers Graveline. Graveline! Et un deuxième but ici de Bergeron. Ah, mais Claude, Bergeron ce soir est sur une autre planète. Claude, c'est un défenseur. Il est à Marseille. Il a sorti de zone en gagnant sa bataille. Par la suite, il a transporté la rondelle en zone neutre. Il est allé d'un excellent transfert. Et c'est lui qui est allé se replacer devant le culet. Et Claude, je te rappelle, c'est un défenseur. On va l'aurait précisé qu'il a fait le transfert de côté. Il est allé se replacer devant le filet. Nicolas Sainte-Biard, c'est très rare que ça va lui arriver. Il a manqué à sa couverture sur la séquence, laissant vraiment Bergeron complètement dans la clave. Et là, ça, ça fait très mal, Claude, avec 49 secondes. Surtout en fin de période de la sorte. Très impressionné, encore une fois. La première période de Bergeron à la défense, c'est spectaculaire. Le final. Ben Liu. Reçu par Lightfoot. Lightfoot. Lightfoot, sur son revers. À la rondelle, elle passe par-dessus le filet, glissait jusqu'à derrière. Ben. Regis. Pour chasser par Rhinville. Dans le coin. Tire. Arrête de poirier. Ça glisse jusqu'à dégroseiller, dégroseiller. qui remettra jusqu'à Lightfoot. Lightfoot retourne les cantonniers immédiatement dans leur territoire. Sorti du territoire avec la fin de cette première période du côté des cantonniers. Or, Félix, quand même un bon début de rencontre pour les grindiers. On s'était installés, on avait un bon momentum en début, ça s'est gâché dans les derniers instants de cette première période. C'est ce qui vient de difficile à l'accumulation pour les grenadiers. On a connu 15 bonnes premières minutes et là, on a laissé peut-être 2-3 minutes de hockey un petit peu plus décousu et boum, boum, consécutivement, vraiment, Magog qui prend le dessus sur Château-Gay. On doit quand même peut-être revenir à ce qui a été positif. Il y a eu des bons moments. Je le sais qu'il a toujours focusé sur des choses, des petits détails, et même quand on perd tout ça, ça doit donner redondant à la longue. Mais c'est ce qui dit, regarde, on repasse ça à 0-0 en deuxième et on va peut-être se créer un peu de momentum. Absolument, parce que quand même, les grenadiers ont quand même disciplé un bon début de première période. À la fin, ça s'est peut-être... Mais il faut se dire que côté casinard, on n'a pas été très, très occupé en début de rencontre. Puis quand on a eu à le tester, c'était un peu plus de ça. Mais quelque chose à remarquer, par exemple, la défensive, Félix, ça a été difficile dans les derniers instants. Oui, quelques petits moments, quelques petites bavures défensives, effectivement. Mais bon, comme je le mentionnais, écoute, il faut mettre ça de côté et repartir à l'autre. Alors, on va aller à une pause, Félix, et on va vous revenir. On vous rappelle le pointage en direct du centre multiport de Château-Gay. Les cantonniers de Magog ont pris les devants 2 à 0 sur les grenadiers de Château-Gay. Cet entre-acte vous est présenté par les écoles de conduite techniques de la Rive-Sud de Montréal, grands formateurs de conducteurs. Les gens disent que je suis déterminé. J'espère qu'ils voient mon travail acharné et ma ténacité. Mais s'ils regardent plus attentivement, ils réaliseront qu'à chaque coup de patin, à chaque fois que je prends un lancé et à chaque fois que la foule se déchaîne, il n'y a rien que j'aime mieux que de jouer au hockey. Je m'appelle Sidney Crosby et je suis dédié au hockey. Ameublement Tanguay Au cœur de l'action La coop et ses 95 000 membres vous souhaitent une bonne saison 2016-2017. La coop, partenaire de la Ligue Midget 3 depuis 2004. La coop, partenaire de la Ligue Midget 3 Le 5 février 2016, le Canadien de Montréal a remis 42 000 en bourse au sein de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec à 20 des meilleurs joueurs de la Ligue Midget 3 et 8 des meilleures joueuses de l'équipe du Québec. Ces 28 athlètes ont tous mérité une bourse de 1 500 $. En 2015, le Canadien avait renouvelé son partenariat avec la Fondation en annonçant un investissement de 250 000 $ sur 5 ans, permettant ainsi la poursuite du programme jusqu'en 2020. La mission de la Fondation? Récompenser l'excellence académique, encourager la conciliation du sport et des études et reconnaître la persévérance. La Fondation, le Canadien de Montréal et la Ligue Midget 3, unis pour la réussite. À mes côtés, l'entraîneur-chef des cantonnés de Magog, Félix Podvin. Félix, comment ça va? Bien, toi? Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Félix, parle-moi un petit peu depuis qu'on s'est vus du côté des riverains du Collège Charlemoine. Vous allez être reparti avec la victoire, mais je pense qu'au final, tu n'étais pas totalement satisfait de votre performance. Bien, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Il y a certain qu'au courant de la saison, on est content de ramasser des points, mais souvent, c'est la façon dont on joue. Il y a des phases du match où on n'était pas content. Mais je pense que les joueurs, on était conscients, puis on a fait les ajustements cette semaine. Qu'est-ce que tu entrevois comme match face au Grenadier de Chartouais? Ils connaissent peut-être moins de succès comparativement à ta formation. Bien, c'est quand même tout le temps une équipe qui travaille fort. C'est une équipe tout le temps qui ne lâche pas. Puis, écoute, chaque nouveau match, chaque début de match est un nouveau match. Donc, il y a certains qui vont essayer de profiter de notre venue ce soir pour nous battre. C'est dans notre division, c'est tout le temps une bonne rivalité. Donc, je m'attends à une bonne effort d'eux, puis un bon match de hockey. Tu as été obligé de faire des ajustements aussi des dernières minutes. Tu as certains joueurs qui seront absents, compte tenu qu'ils évoleront ce soir au niveau du circuit Courteau. Oui, mais c'est pas mal régulier depuis le début de l'année avec notre équipe. Donc, on est chanceux d'être une équipe qui, depuis le début de l'année, dit qu'il veut jouer quatre lignes, puis les quatre trios jouent. Donc, quand des choses de même arrivent, on a des joueurs qui sont prêts à stopper up et prendre la place des autres. Félix, comment tu entrevois… On était le dernier week-end avant le challenge. Comment tu entrevois ce challenge avec ta formation cette année? Bien, je pense qu'on veut voir où qu'on est rendus. Je pense que je ne veux pas que les joueurs se mettent trop de pression inutile. Je pense que c'est un événement qui est quand même assez stressant pour eux. Mais en même temps, je ne crois pas qu'elles sont évaluées juste durant ce week-end-là. Je pense qu'on veut voir où qu'on en est en tant qu'équipe. Ça te donnera une bonne vue globale de où tu es rendu avec ta formation jusqu'à maintenant. Oui, la compétition monte un petit peu cette fin de semaine-là, plus la fin de semaine avance. Donc, ça donne une chance de voir un petit peu où on est avant les séries. Merci, Félix. Alors, c'était l'entraîneur-chef des Cantonais de Magog, Félix Potvin. À mes côtés, l'entraîneur-chef des Grenadiers de Chanteau-Gui, Bruce Richardson. Bruce, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bruce, vous avez connu un fort match du côté des estacades de Trois-Rivières. Cependant, du côté des Lyons du Lac-Saint-Louis, les célébrations ont été de courte durée. Mais parle-moi un petit peu, premièrement, parlons du match de Trois-Rivières. Qu'est-ce que tu as aimé de ta formation? J'ai très aimé qu'on ait respecté notre structure, notre game plan, comme on dit en anglais. Je pense que les gars, ils avaient vraiment acheté ce qu'on leur avait vendu. Puis, on a compétitionné. Nos unités spéciales ont fait la job. Puis, le gardien aussi, du côté contre les Lyons. Je pense que ça a été un manque d'opportunistes. En début, les chances de compter étaient 9-4 pour nous autres en première. Puis, quand tu rentres après la première période, c'est 2-0. J'ai vu un peu de frustration. Puis, les gars étaient un peu déçus de la situation. Est-ce que tu veux utiliser, justement, la victoire des estacades de Trois-Rivières pour la rapporter, finalement, dans les prochains matchs? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux capitaliser? Cette année, on essaie de travailler vraiment le moment présent. Dans le passé, je veux dire, on ne peut pas commencer à penser quand on paie des games ou gagne des games. On veut vraiment vivre le moment présent. Présentement, on va se concentrer sur aujourd'hui. On est à maison. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à la maison. Il va y avoir beaucoup de monde dans l'aréna ce soir, vu que c'est la soirée des toutous. Ça fait qu'on veut donner un bon spectacle. On veut que les gars compétitionnent. Puis, d'habitude, quand tu compétitionnes, d'habitude, le résultat, il est là. Les résultats, ils n'ont pas été là, là, dernièrement, pour nous autres. Puis, on l'avait dit au début de l'année que c'était pour être une saison d'apprentissage. L'important, c'est d'être meilleur à la fin de l'année, même au challenge. Puis, on voit quand même que les gars, ils n'abandonnent pas, puis ils sont combatifs. On va commencer à être frustrés puis fâchés en tant que groupe d'entraîneurs quand, mettons, les jeunes ne compétitionneront pas. Mais je peux te dire qu'ils compétitionnent depuis le début. Très rapidement, le challenge approche à très grands pas. Comment tu l'entrevois, ce challenge? Bien là, comme je le disais, on va se concentrer pour le moment présent. Mais c'est tout le temps une expérience, le fun, d'aller dans le milieu de la saison puis vraiment avoir un niveau de compétition où il y a un enjeu, où il y a un trophée que tu peux gagner. Jouer beaucoup de matchs en peu de jours aussi. Exact. Puis la dernière affaire aussi, c'est bon pour les jeunes aussi de se faire voir. Et puis, les jeunes, tous les dépisteurs sont là. Ça fait que c'est quand même un événement spécial pour tous les joueurs. Merci Bruce. Bon match. Alors, c'était les commentaires de l'entraîneur-chef des Grenadiers de Château-Gay, Bruce Richardson. Le tour d'horizon de la Ligue de hockey Midget AAA. Une présentation de Plomberie-Déziel. Alors, nous sommes de retour au centre multisport de Château-Gay pour cette première portion d'entraque. Sébastien, après 20 minutes de jeu, la marque est de 2 à 0 en faveur des Cantonies de Magog et la formation de Félix Potvin. Si on regarde en perspective la formation de Félix Potvin, quelques absents de taille, dont Olivier Mathieu, qui évolue avec les C-Dogs de Saint-Jean, qui affronte l'ancien entraîneur des Grenadiers de Château-Gay, Steve Hartley, actuellement. Avec les vols du joueur de la Lomagne. Effectivement. Et puis, certains écopés, autant au niveau des suspensions, soit de blessés, on a des joueurs qui ont gradué pour quelques matchs. Alors, on a quelques éléments importants du côté de Magog qui sont absents, mais au-delà des absents, on est quand même deux buts en avance sur la troupe de Chartoury. Et en même temps, on a Grenade derrière nous. C'est une célébration aujourd'hui avec le match des Toutous et Mascott, mais le premier but, le but des Grenadiers… Oh! Un postillon! Le but, le premier but du côté de Chartoury est toujours en attente. Exactement, le but toujours en attente. Si on veut être positif dans la première période, les Grenadiers ont tout de même tiré leur épingle du jeu en fin de période, un avantage numérique. On n'a pas réussi à marquer. Deux petites erreurs de concentration, disons, qui ont mené à des buts des Cantoniens, des joueurs laissés seuls devant le filet, les défenseurs. Et c'est intéressant que tu le mentionnes parce que les deux buts nous ont amenés à deux erreurs en défensive. Oui, exactement. Sur le premier but, un joueur complètement seul a eu le temps de déjouer amplement le gardien, a fait tomber la petite gourde en plus. Et puis, sur le deuxième but, un lancé sur réception, Nicolas St-Pierre, qui était devant le but, qui n'a pas suivi son joueur, si on veut. Un élément intéressant, cependant, c'est qu'Alec Reid est de retour dans la formation du côté de Chartourgué. Lors du dernier match du côté du centre municipal, si je m'abuse, il était absent, Alec Reid. Un élément important et un autre élément aussi important, Tristan Côté-Cazenard est de retour avec la formation alors que les suspensions du côté de Victoraville au niveau des gardiens de but est maintenant écoulée. Alors, deux bons éléments que Bruce Richardson peut compter sur eux. Oui, mais bon, là, on est toujours à 2-0. On aimerait dire que les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas, mais malheureusement… Oui. Et puis, un autre élément, c'est que du côté de Chartourgué, on a réussi à remporter un match convaincant par la marque de 2-0 face aux estacades de Trois-Rivières. Je pense qu'on a causé surprise de ce côté, mais au-delà de cette victoire, les célébrations ont été de courte durée parce que quelques jours plus tard, on subissait le revers de 7-0 quand même. C'est quand même… Un dur retour à la réalité, mais justement, moi, avec le score de 2-0 à 49 secondes en fin de période en plus, ce genre de but peut affecter une équipe aussi. Donc, on verra ce que Bruce va dire à ses joueurs. Mais moi, j'ai peur un peu pour les joueurs des Grenadiers. Qu'on retombe dans le même pattern, si on veut. On se fait marquer… L'adversaire marque le but en premier, puis on se laisse aller tranquillement. Sébastien, tu connais assez le hockey pour me dire que le premier but est toujours important, de marquer toujours le premier but. Puis lorsque ça fait plusieurs matchs que tu n'inscris pas de but, ça devient plus difficile. Oui, exactement. C'est comme une roue qui tourne, finalement. Donc, on voudrait marquer le but. On ne sait jamais. En début de deuxième, les Grenadiers marquent, brisent la glace. Ça change la donne. On peut prendre un momentum. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et moi, je suis persuadé, Sébastien, que le prochain but des Grenadiers de Châteauguay à la maison enlèvera un très gros poids sur les épaules. Parce que là, en date de maintenant, on est à 10 périodes complètes sans marquer de but à Châteauguay. C'est quand même important. Moi, je pense que le premier but, le prochain but du côté de Châteauguay à la maison va calmer le jeu et va amener une certaine dose de soulagement. Autant pour les entraîneurs que pour les joueurs. À un certain moment donné, qu'on le veut ou non, ça joue sur le mental. Oui, et on parlait des matchs importants aussi. C'est le match des toutous et mascottes aujourd'hui. Donc, pour les partisans, c'est doublement important. Oui, effectivement. Ils veulent lancer leur toutou sur la glace. Et il faut dire, au cours des dernières saisons, les Grenadiers ont toujours réussi à marquer un but. Cependant, lors de la saison championne de la saison 2015 avec Steve Hartley à la barre des Grenadiers de Châteauguay, on avait dû attendre jusqu'en troisième période pour marquer un premier but, pour terminer la marque 5 à 1 en faveur des Estacal de Trois-en-Vers. Les Grenadiers n'ont jamais été blanchis dans ce match. Alors, ça sera intéressant à voir, Sébastien. Mais quand même, le Challenge Medjet 3 dans quelques jours, ça serait bien d'aller vers Gatineau avec une victoire. Ça ramènerait tout le monde un petit peu… C'est toujours une surprise un peu, ce tournoi-là. Des fois, c'est des équipes qu'on ne l'entendait pas qui se pointent. Donc, on ne sait jamais peut-être que les Grenadiers pourraient faire bonne figure. On parle de notre saison gagnante, il y a deux ans avec les Comtois, les Moran. On n'avait pas fait de belle figure dans le tournoi, finalement, au bout de l'année, avec le résultat qu'on connaît. Sébastien, c'est reconnu, malheureusement. Les équipes qui se rendent jusqu'au bout au Challenge Medjet 3, très rare que cette équipe se rende à la finale de la ligne Medjet 3 et représente le Québec à la Coupe Tellus. Et cette année-là, c'était les commandeurs de Lévis qui avaient eu une saison exceptionnelle. Oui, et en séries éminatoires, tout s'avait écroulé. Et on l'a fait patate. Du coup, et l'an dernier, les Gaulois d'Antoine Girard ont remporté. Eux qui sont actuellement du côté de Sorel. On salue nos confrères Gaston et Yannick qui sont du côté de Sorel. On reviendra au deuxième en track pour Sorel. Les Gaulois remportent le Challenge l'an dernier. Et puis, finalement, on ne se rend pas plus loin qu'à la demi-finale. Oui, exactement. Donc, on ne sait jamais. La seule chose qu'on peut faire, c'est bien se préparer, que les joueurs travaillent fort. Et puis… Et tu sais comme moi, autant au Mondial Junior, que ce soit peu importe, ou dans des tournois comme le Challenge Medjet 3, un match, tout peut arriver. On le sait, Château-Gay, mathématiquement, Château-Gay, en 2015, aurait dû remporter la Coupe Tellus à Rivière-du-Loup. En un match, le Young National de Toronto les a surpris. Puis, on est reparti Bredouille à la Coupe Tellus. Dans un match, tout peut arriver. Et c'est très rare que ça peut arriver que, de temps en temps, une équipe se faufile jusqu'au fil d'arrivée. On ne sait jamais, mais la confiance a joué pour beaucoup. Si on parle à ce tournoi-là, les Grenadiers, c'est peut-être un excès de confiance. Tandis qu'en ce moment, on a peine à trouver de la confiance. Il faut travailler sur les choses positives. On travaille fort. Si on peut provoquer des choses, des grosses mises en échec, pour commencer la deuxième, ça serait bien. Et je parlais avec Bruce Richardson hors caméra, même lorsqu'on a fait l'entrevue d'avant-match. Quand même, avec Bruce, au-delà du pointage de 7 à 0, il trouvait quand même que la formation des Grenadiers avait bien joué dans son ensemble. Dans le sens qu'on n'a pas réussi à capitaliser. Le gardien a été sensationnel, mais les Grenadiers ont eu plusieurs chances de rater, dont un but ou deux de Alec Reed. Des fois, les résultats ne viennent pas, mais on voit quand même une évolution chez les jeunes joueurs. Mais Sébastien, tu seras d'accord avec moi qu'il faut quand même trouver une façon de marquer des buts. L'important, au bout de la ligne, c'est les résultats. Tu peux avoir le meilleur gardien de but, mais quand même. On nous dit d'y aller, je crois. Est-ce qu'on me dit qu'on est prêt à aller? Oui, alors Sébastien, on se retrouve lors du deuxième entraque. Alors, on s'en va pour le jeu de la période en vous remplant la marque. 2 à 0 pour les commandeurs de Lévis. Donc, si j'achète un barbecue à 499 $ et qu'il me revient 4 % en argent canadien d'ailleurs parce que j'ai utilisé ma carte MasterCard Option, qu'est-ce que je peux aller chercher gratuitement? Michel! Des ustensiles de barbecue. Très bon exemple. Sinon, je peux accumuler et m'offrir... Oui! La souffleuse à feuilles dont j'ai envie. C'est ça! Parce que de ne pas utiliser votre carte MasterCard Option... C'est comme jeter de l'argent par les fenêtres? Voilà! Qui a lancé ça? La carte MasterCard Option de Canadian Tire. Plus encore de notre magasin. Le jeu de la période vous est présenté par Vidéotron, le super-club de Château-Gay. Le jeu de la période, Félix, le but des Cantaniens, le deuxième. Oui, ça a été amorcé par Justin Bergeron qui a fait la sortie de zone, l'entrée de zone. Et c'est lui qui a eu la vigilance d'esprit. Il se postait devant le but pour rediriger le disque. C'est le jeu de la période pour cette première période. Le joueur dégradé qui avait perdu son âme complètement. Oh, qui était le numéro. Or, on va dire... Donc, c'est... Le sommaire de la période est présenté par Énergie Cardio. On change le monde. Cette période est présentée par Desjardins. Coopérer pour créer l'avenir. Alors, le sommaire de cette première période, à 17.07, Jacob Brault, son neuvième de la saison, avec l'aide de Jacob Dion et de Max-Antoine Melançon. Et quelques... deux minutes plus tard, Justin Bergeron et Larcher, la marque à 2-0, son neuvième de la saison, à 19.10, avec Alexandre Couture et Jacob Gravelin. Les pinchons pour Romagog 2 tirent au but de 6. Et du côté des Granadiers, une pénalité avec 8 tirs au but sur Rémi Poirier. Alors, la deuxième période se met en bras dans quelques instants. Alors, important pour les Granadiers, Claude, dans cette deuxième période, vraiment, effacer ce qui s'est passé en fin de première. On repart à neuf, on focus sur ce qui s'est bien passé. On a fait du bon échec avant, en général. On était bien synchronisés, justement, incisifs sur cet échec avant, justement. Donc, on doit continuer un petit peu dans cette optique-là. Et probablement qu'au compteur, éventuellement, on va réussir à en mettre un. Pas à Couture devant Richardson. Les enjeux remportés par Richardson. Ça existe jusqu'à Régis. Bonne chance. Puisque sur la gauche, et genre des Granadiers qui perdent pied en entrée de territoire adverse, c'était le numéro 91 de Yannin Chelo. Reid, Reid derrière le sudet. Ça fait couper le chemin par Bergeron et la rondelle de dessous jusqu'en territoire centrale. Un peu plus par Richardson. Et en poursuite, Reid sur un cantonnier plaqué au même moment. Jusque sur la gauche, jusque vers Bergeron. Bergeron jusqu'à Arrêt de Côté-Cazanave. La rondelle glisse jusqu'en territoire central et reprise par Rhinville. Rhinville pousse la rondelle jusqu'à l'autre extrémité. Ça sera pris par Régis derrière son filet. Rhinville jusque vers Graveline. Dans l'enclave, tir de la ligne bleue de Bergeron qui rate complètement son tir. Graveline postée derrière le filet des Granadiers. En utilisant la rampe, on enverra la rondelle jusqu'en territoire centrale. Rhinville. Et oui, on a été devancé lorsque Graveline a lâché la... Bien écoute, je crois qu'il a déjoué ses deux propres joueurs. Il y avait hors-jeu à deux joueurs. Rhinville qui est allé être une bonne séquence au niveau des mains ici. Mais vraiment, il aurait dû pousser le disque peut-être en zone offensive pour éviter à ses joueurs justement d'être hors-jeu. Bonne première présence quand même, je voulais le mentionner, de Reid Yanichello. J'ai aimé comment on a patiné, on a frappé, on est allé récupérer les rondelles. Donc, voilà, c'est du positif pour ces joueurs vétérans. C'est Bendou. Bendou. Ça fait suturer la rondelle par couture jusqu'à Bergeron. Un point de tir bloqué en défensive. En utilisant la rampe, juste beau travail en défensive de Châteneuf. Mercury jusqu'à Varys. Metcalf. Metcalf glisse la rondelle jusqu'en territoire centrale. On s'échange la rondelle en défenseur entre Bergeron et Châteneuf. Brou. Brou jusque derrière le filet qui est Grégoire. On l'amène le long de la rampe. Le camp défensive. Est-ce qu'on aura une attaque du côté des grindiers? Oui. Sur Mercury. Mercury. Jusque vers le numéro 87 qui est à Metcalf. Contre-attaque des Cantoniers. La rondelle avait sorti de quelques centimètres. Vigilant, le juge de ligne qui avait bien vu. Mais effectivement, il va hors-jeu sur la séquence. On va faire attention chez les grindiers. J'ai dénombré déjà trois fois lors de la sortie de zone. On a simplement donné la rondelle à Magog. Magog, c'est une équipe qui veut la rondelle. C'est une équipe qui n'aime pas se défendre sans la rondelle. Donc, on doit faire attention aux grindiers de ne pas leur donner vraiment sur un plateau d'argent justement, le disque. Des grindiers qui poussent la rondelle jusqu'à derrière le filet. Oui, tout à fait. Il y a un pénalte au grindier ici. C'est Giroir qui va être chassé avec les coups à la tête. C'est un appel qui est justifiable pour l'arbitre, pardon, Claude, mais qui était à la limite. Écoute, Giroir est allé pour la rondelle. Et Giroir, Claude, tu le sais, c'est un gros bonhomme également. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir voir la reprise de la séquence. Mais dans une ligne avec des jeunes, quand même, je crois qu'on veut protéger peut-être les joueurs. Mais c'est ça un appel qui limite. attention à Magog ici, il n'y a pas qui marquer un troisième but. Grégoire retourne jusque vers la pomme mais ne plus être saisie par Bergeron. Jusque vers Brault. Brault, premier sur la rondelle, reprend défensé. il y a pénalité au cantonnier ici. C'est Lightfoot. Lightfoot. Bon travail. Bon travail. Est-ce qu'on pourra se donner une chance ici? OK. On aurait pu rétrécir la main. Une grosse séquence pour les Granadiers. Vraiment, défensé Vantolucci qui a fait du bon boulot, a eu des pieds rapides, a gagné sa bataille sur le disque, a forcé le joueur pour avoir la reprise justement. En ce moment, on va avoir la reprise de la sortie de zone ici, qui est arrivé après justement la réalité à un tardement. Quand même, bonne chance. Et donnons crédit aussi au joueur des cantonniers en numéro 21, Alexandre Couture qui a allongé le bâton vraiment pour éviter que cette passe ne se rende à destination. Reid. Tout se déroule dans le territoire des cantonniers. Jusqu'à Reid derrière le filet. Reid, Reid. Jusqu'à Saint-Pierre, on devra attendre la sortie des joueurs des Granadiers pour éviter le hors-jeu. Repris par Bergeron. Bergeron posté et remet à Fontaine. Fontaine. Ça glisse jusqu'à la défensive des Granadiers. Orge à retardement ici, c'est... Bandou. Bandou. Il pousse la rondelle sur un repris par Yann-Linchéro. Bergeron sort de son territoire. Bergeron. Jusqu'à en territoire adverse, Bergeron qui a quitté son poste de défenseur et on se donnera peut-être une chance et Saint-Pierre. Saint-Pierre. Saint-Pierre se présente devant à défense. C'est Reeves, ça dit. Reeves. Bonne vitesse de Reeves sur la séquence. J'aime, Claude, j'aime beaucoup l'énergie déployée par les Granadiers en début de deuxième. Je trouve que j'aime ce que je vois de Giannicello. Termine ses mises en échec, mais c'est des mises en échec pour gagner. J'aime bien le choisir cependant qu'on voit la séquence de Reeves qui est allé de plusieurs mouvements d'épaule, plusieurs séquences de mouvements d'épaule, pardon, vraiment succédé. Donc, ça aurait pu fonctionner, mais bon travail du défenseur qui a joué l'homme en totalité. Châtonneuf jusque vers Cadarette en étudiant la rampe. C'est repris en défensive par Poirier. Poirier avec la ronde dans son territoire. Remet jusque derrière lui qui est dégroseillé. Dégroseillé en pivotant. Remet jusque vers Poirier. Poirier. Donc, la pénalité des grindiers. C'est un avantage générique encore pour deux secondes. Bon travail. Bon travail sur les bandes des Cantoniens. C'est Couture. Couture qui remet de l'autre côté. Ça glissera jusque vers Brault. Brault. Sorti du territoire des Grenadiers. Jusque... Ah, belle fin. Belle fin de Mercury. Mercury! ne pas assez près de tromper de la vigilance de Poirier. Bon, c'est un hors-jeu à retardement. On devrait attendre la sortie. Chose fait maintenant. Jusque vers Brault. Brault passe trop devant Grégoire qui n'a pu la capter. C'est Grégoire qui la reprend derrière le filet mais repris par un grenadier qui est Régis. Régis. en dessant la rampe essayer de rejoindre un co-occupier mais c'est sorti du territoire par la défensive des cantonniers. Jusqu'à la pointe. Tire de la pointe. Ça passe et arrête de côté Casave avec la mi-tune et on recommencerait du côté de Magog je ne trouve pas qu'on joue encore une fois un grand match. On se rappelle qu'on avait dit ça lors de la dernière visite ici et ici on analyse les statistiques pendant qu'on va pour voir la reprise de la fin de Mercurier qui s'est délecté un petit peu du joueur affilé qui a servi la bienvenue dans la ligne jet 3 avec une feinte dans les patins. Donc bonne séquence de Mercurier mais ce que j'allais compléter de Magog c'est qu'on gagne nos matchs on est premier dans notre division mais avec un différentiel de plus 14 j'y reviendrai plus tard avec le bloqueur côté Cazenave ça provient de Jacob Dion à la ligne bleue. Juste pour continuer ce que je disais encore c'est ça on a 80 buts marqués et 66 accordés alors c'est pas comme si Magog tous les matchs 5, 6, 7, 1 contre les Grenadiers je crois qu'on a vraiment justement augmenté notre différentiel avec 16 buts contre 2 mais c'est une équipe qui est habituée de jouer des matchs à bas pointage des matchs serrés et on excelle justement dans ces situations-là 2 contre 1 Giroir Giroir se fait soutirer la ronde quel repis défensif de Bergeron il est partout ce soir Bergeron regardez c'est lui qui fait l'attaque ici oh chanceux de côté Casanova et encore Bergeron Bergeron de soir il se prend pour Bobby Orr il est partout Bergeron c'est Justin Bergeron de Reneuve Claude Deschamps il parlait un peu je vais vous en reparler de ce joueur il est fascinant qui appartient aux hosties de Rouyn-Noranda il avait été repêché Junior Major après ses performances en série dans Delgado Bergeron on a on a deux Bergerons en défensif 3 au total on passe jusque vers Reeves Reeves de l'autre côté quelle belle chance c'était bonne séquence des deux joueurs Reeves et Giroir Giroir alors Félix l'appui de Toutou se fait attendre il aurait été un autre fois arrêté sur Mercury ce sera totalement le crochet est allé vraiment d'une bonne canne à sucre vraiment au niveau des mains de Mercury on va pouvoir voir la reprise vraiment c'est vraiment un coup de crochet totalement de Mélençon tout à fait et chapeau aux arbitres vraiment qui n'en manque pas une ce soir vraiment c'est un appel qui souvent je crois qui est manqué un joueur n'avait pas la possession de la rondelle nécessairement le travail des commandiers qui porte fruit on a des bonnes chances je trouve on se défend bien on doit réussir à trouver un moyen de capitaliser comme le mentionnaient à l'entrée avec Charles-Olivier et Sébastien est-ce qu'il veut chasser les dégagements promenant du bâton de Bergeron on doit garder on doit garder une simplicité à travers notre mouvement de rondelle mais les trois joueurs les trois Bergeron jouent en défensive oui c'est ça je crois que les 50% de la défensive de Magog c'est des Bergeron c'est pas facile pour toi qui déquille le match et Cazenave qui remet jusqu'à vers Saint-Pierre passe dans les patins de Yann Chelleux et on recommencera encore c'est Reeves Reeves en poursuite c'est Yann Incello avec Bergeron Richerson jusqu'à vers Yann Incello Yann Incello toujours en possession de la rondelle Yann Incello qui coupe oh qu'un bel sens reté par Richerson qui a fondu l'air oui c'est une passe très vive d'Incello tient pour lancer du côté de l'avantage numérique c'est quand on réussit à s'installer je trouve qu'on fait quand même des décisions relativement bonnes on prend des lancers au filet c'est vraiment au niveau de l'entrée de zone qui est plus difficile encore une fois la première passe n'est pas toujours très efficace la rondelle la rondelle jusque vers dégroseillée on égrine les dernières secondes du côté des Cantaniers en gardant des grindiers profondément dans leur territoire longue passe jusque vers Giroir Giroir oh bon jeu en défensive du numéro 20 qui était un autre Bergeron tire bon lancer Ben Do et non l'arrière de Poirier sur un deuxième retour et non on a pu s'inscrire une autre fois des bons moments pour les grenadiers de bonnes chances de marquer et bonne présence bonne présence de Ben Do Claude jusque vers Mercury Mercury dans le coin de la Bétouan en possession de la rondelle avec Lightfoot Lightfoot c'est repris par Couture Couture sur le flanc on remet jusque vers le joueur affilié qui est le numéro 49 du côté des cantonniers malheureusement on n'a pas le nom ici Antoine McMahon McMahon 1 on est allé jusque vers le numéro 10 Graveline Graveline dans le coin de la Bétouan Graveline derrière le filet de côté de Cazanam on essaie de trouver dans l'argue il faut s'arrondir c'est Giroir en course repris par Grégoire Grégoire jusqu'à vers Fontaine vers le vers le port de la fin raté par le numéro 36 qui était de la haut il venait d'embarquer sur la glace quand même une bonne accélération de la haut quand même Rondelle touche la belle vitrée revient sur le bâton et qu'Anthony m'est repris par un Grenadier Bergeron Bergeron Phénoménal Bergeron ce soir on peut dire que l'un des très bons joueurs sur la surface glacée ce soir Bergeron de la pointe tire ça passe à la gauche de côté Cazanam encore Bergeron il conserve la rondelle dans le territoire des Grenadiers sur son revers jusque vers la roque mais on empêche les cadorettes tire sur le revers Stapinard et la rondelle Arpony glisse très doucement en territoire central et la rondelle est une de ses rares présences sur la patinoire en deuxième période Charland la rondelle qui s'est égarée dans un sur le pantalon probablement pendant qu'on voit Grenade Claude il rejoint un petit tour tantôt en mettant les écouteurs la mascotte Grenade qui attend toujours l'appui de toutou oui tout à fait Saint-Pierre jusque vers Bandou trop devant celui-ci et c'est Charland qui pousse la rondelle dans le territoire Charland promis ça Charland dans le coin il n'a pas de soin tire Charland une autre fois et remplacible à la gauche de Poirier Reeves qui ne peut conserver la rondelle dans le territoire des cantoniers ça se reprit par Chabot qui doucement retourne dégrader dans leur territoire Saint-Pierre sur le Charland en course c'est Charland Charland rondelle entre les patins mais repris par crouture crouture vers l'enclave mais personne pour cueillir la rondelle Dieu un peu échevelé en fin de sur le arrêt de côté Cazanave je crois que la séquence c'était hors-jeu de mon angle j'ai l'impression que c'était hors-jeu donc chanceux dégradier de Saint-Sorindon beau travail ici de Ian Inchiello à Fontaine de l'autre côté jusque vers Rhinville Rhinville qui freine en entrée de territoire repris par Richeson qui remet de l'autre côté jusqu'à vers Desgroseilliers à Ian Inchiello et ne plus être capté Cazanave qui remet à son défenseur qui est Poirier Poirier passe dans les patins repris par Rhinville Poirier Ne plus sortir du territoire des Grenadiers empêché par le défenseur qui venait de quitter le banc des joueurs alors qu'il reste 4 minutes 30 à faire à cette deuxième période aucun point encore de compter pour les Grenadiers dans cette rencontre je rappelle que c'est le match des toutous ici ce soir à Châteauguay et on n'a pas pu festoyer encore Berger Poirier arrêt de côté Cazanave Poirier en utilisant la ronde jusque vers Ian Inchiello devant des Cantaniers la rondelle essaie d'emprisonner la rondelle se déplace quelque peu la rondelle qui sera jusqu'à l'autre proximité Poirier qui remet à son joueur tir de Poirier et arrêt de Poirier alors que Reid s'approchait près de lui oui Reid qui se fait un malin plaisir de faire souvent ce type d'action c'est un peu de réveiller des choses de pousser l'autre équipe à prêcher par indiscipline est allé pousser un peu le gardien après son arrêt donc Alec et Reid de vraiment faire passer l'équipe avant ses intérêts à toutes les situations là oh il n'y a bien de rien Claude on est encore dans le match pour les Grémasini à seulement 2-0 on sait que ça va très vite et on a un but donc on continue un petit peu à travailler de façon compacte en offensive éventuellement on va pouvoir peut-être profiter de le revirement de ma gueule on est dans son directement sur Monenceau qui n'est pas derrière le filet jusqu'à le giroir giroir sur son chemin derrière le filet Mercury Mercury entre les patins joueur de défense dégradé qui a quitté son poste de défenseur ah bien joué mon ami quel jeu de Régis et voilà les toutous qui se font aller et puis le toutous arrive ah qu'à travers le samuel Régis vraiment et le but compté par la médiction mon ami c'est un peu en temps l'expérience a parlé Claude arrête de te dénigrer chapeau t'avais appelé giroir bon boulot mais on doit donner tout le crédit vraiment sur la séquence à Samuel Régis quel travail vraiment c'est porté à l'attaque et est allé vraiment sur protection de rondelle pour remettre à un giroir qui était totalement isolé donc je ne sais pas qui a manqué avec fortune pour les magas mais voilà c'est cassé pour Châtelier et avec 3-11 en deuxième période on est de retour dans ce match-là les arbitres n'ont pas l'air d'avoir une partie plaisir il y en a un qui a reçu un toutou en plein casque c'est un un festin pour nous pour les yeux alors rappelons que tous ces toutous-là Félix seront remis à un oeuvre de charité de la région de la Montérégé ici dans la région de Châteauguay alors tous ces toutous-là seront remis pour la paix comme tu mentionnes à l'ordre des fights là c'est vraiment des petits gestes qui sont appréciés et c'est toutes les mascottes qui ramassent les toutous toujours un un moment très 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 spécial et on va revoir la reprise comme je mentionnais très très bonne protection Montérégé qui a réussi à battre tous les défenseurs la passe est parfaite et quand même chapeau à Giroir qui a quand même logeré la rondelle dans le petit filet je crois qui est la partie vraiment la plus supérieure mais tout le travail avait été fait encastré par un Gira Régis c'est-à-dire qui a quitté son poste de défenseur pour permettre à Giroir d'inscrire ce but et ce que j'aime voir aussi également c'est la célébration Claude les cinq joueurs vraiment ils sont sautés dans les bras de chacun et ça souvent c'est bon je regarde l'ambiance en ce moment au banc des grenadiers les entraîneurs ont l'air soulagé l'équipe a l'air soulagé on a des donc je pense que ça pourrait vraiment peut-être lui donner un second souffle avec 3-11 peut-être si on est capable d'aller en mettre un deuxième dedans ce serait une bonne chose avec tout cela mon ami Félix on rétrécit la marge à un seul but ça prend des fois des petits moments des petits moments magiques comme ça comme des toutous qui se font lancer sur une surface glacée pour te réveiller une équipe et les grenadiers on le sait ils l'ont démontré à quelques reprises cette saison quand le bateau se met à rouler ils sont capables d'être une équipe qui est fatiguante à jouer contre et je vais en profiter Claude pour te faire la confirmation du plus donc c'est Giroir qui marche son cinquième les aides vont à Samuel Régis sa septième aide et Kyle Lightfoot ça va lui faire du bien également lui sa septième aide également tout ça à 16.49 de la deuxième période ça devrait nous donner une bonne suite de match ça Claude à Blu-Heart absolument absolument bon Mercury devant Bro est-ce que est-ce que est-ce que cela fouettera la troupe de Broke de Broke de ce que j'ai vu de l'ambiance sur le verre je crois je crois que oui je crois que on est soulagé un petit peu à domicile en Tulsin ça a été difficile de marquer des murs la glace est brisée pour ce soir espérons qu'on puisse continuer dans cette voie charlant qui pousse la rondelle dans le fond du territoire Magogwa derrière le funet beau travail ici de Metcalfe Metcalfe du coup on a charlant qui sur réception a tiré vers le but la rondelle a passé par-dessus Poirier jusque vers Bergeron Bergeron bonne pression des Grenadiers Pinard Pinard essaie de rejoindre son coéquipier Grégoire la surface glacée commence à être un petit peu raboteuse contre-attaque de Charland on apporte des changements du côté des Grenadiers Bergeron Bergeron il est vraiment confiant ce soir Claude c'est c'est vraiment Bergeron c'est vraiment un joueur à part quand tu le regardes évoluer depuis le début de la soirée tu le sens dans sa zone ce soir juste par sa façon de bouger sur la glace il est confiant Bergeron à la pointe tire ça arrête la cible à la gauche de côté Casaner ça change la rondelle derrière le filet il essaie de revenir vers l'enclave mais ça fait structurer la rondelle par Reed Yannin Cello devant le banc a des la passe est très destinée à vers l'enclavage il a égalisé son chanceux Yannin Cello Yannin Cello qui évite la mise en échec qu'un des Bergerons allait lui servir en retrait tir arrêt de côté Casanave et on n'ira pas plus loin avec 1 minute 4 à faire au deuxième vin un bon arrêt ici de côté Casanave ça avait l'air d'un tir anodin mais c'est un lancer quand même d'un excellent marqueur qui a l'excent coup de sur c'est un joueur que j'apprécie beaucoup coup de sur chez les Cantaniens je le trouve explosif je le trouve intelligent avec la rondelle c'est un joueur qu'on devra surveiller mais encore une fois les Cantaniens c'est une équipe qui ne dépend pas d'un joueur c'est une équipe à 4 attention vraiment bon échec avant ici de Giroir encore une fois Cadeurette qui remet la rondelle en territoire central qui s'échange la rondelle entre des Groseillers et Derichard oh oui il y a la pénalité oui c'est Châteauneuf je vais donner un crédit à l'arbitre ici parce que tantôt on a eu un geste similaire je n'étais pas sûr de l'appel mais l'arbitre vraiment veut protéger les joueurs et c'est correct je trouve que Régit s'est mis quand même en posture vulnérable le joueur qui plaide que vraiment justement Régit était en position vulnérable mais bon une ligue de joueurs qui ne sont pas nécessairement à leur apogée au niveau physique donc on doit protéger ces endroits-là comme la tête on sait que la commission cérébrale est vraiment de plus en plus répandue donc 39,2 secondes à faire avantage numérique pour les Canadiens Giroir un autre c'est de contourner derrière filet et on a assez de surprendre Poirier sur sa droite on se bouscule dans le coin de la patinoire ça serait sorti du territoire qui probablement on devra toute chance aux Grenadiers dans les derniers instants avec seulement 6 secondes à faire peut-être une dernière occasion Reeves Reeves ah quand même si quand même bonne vitesse bonne exécution oui tout à fait oui on se fait donner une bonne chance ici Félix dans les derniers instants oh il restera 3 minutes 21 à faire la double pénalité oui c'est un 4 minutes je n'avais même pas marqué Claude en fait donc on qui a été décerné oh Félix quand même on a rétréci la marge dans les derniers instants de cette période alors on devra s'attendre Félix à une bonne troisième période du côté des deux formations ah bien écoute là les Grenadiers ont tout le potentiel de revenir dans ce match-là on a 3-21 pour débuter la troisième période on vient de connaître une deuxième période qui est efficace j'aime une 40 premières minutes donc vraiment beaucoup de positif pour les Grenadiers espérons que ça se poursuive en troisième période alors Félix on va donner des pauses publicitaires et on va être de retour pour avec Sébastien je crois et Charles-Olivier dans quelques instants on vous rappelle en direct du centre multisport de Châteauguay vous écoutez la webétition des Grenadiers on rétrécit la marge dans les derniers instants alors le pointage est de 2 à 1 en faveur les cantoniers de Magogne on vous laisse et de retour dans quelques instants cet entracte est présenté par les écoles de conduite technique de la rive sud de Montréal grand formateur de conducteurs au Québec ça roule allez c'est parti les mamans de hockey qui a faim qui ont les vent go 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 c'est quoi ça et c'est pour ça qu'on offre des horaires prolongés comme les soirs et les fins de semaine ici à Verdun et dans les 5500 aires de services canadien terres au pays le véhicule est prêt ah c'est bon les enfants on y va ah c'est sa façon de dire merci les enfants la coop et ses 95 000 membres vous souhaitent une bonne saison 2016-2017 la coop partenaire de la ligue midget 3 depuis 2004 lui c'est Louis il prépare le plus beau gâteau du monde pour elle le défi livrer ce gâteau intact il ajuste les rétroviseurs attache sa ceinture met le contact et il s'engage sur la route virage à gauche et à droite reste concentré c'est réussi 10 sur 10 pour la technique oh Louis pour le reste on n'y put rien technique grand formateur de conducteur salut placez une pièce d'équipement sportif ici fais moi sentir quelque chose ça va écoutez vous entraînez vous dans les dépotoires vous autres c'est pas aussi ça que ça ça va mon ami on dirait tu t'es échappé dans ton jackstrap après un trip d'asperges ben ça sent pas si mauvais que ça non je te niaise c'est dégueulasse ok fait que toi un jackstrap tu l'as vu ça une fois aux 25 ans c'est pas mal ça ben il vit il y a 30 ans ok tu veux c'est bien dégueulasse c'est quoi ça c'est quoi c'est que t'es beau tu dis sans rien moi je serais très très mal à l'aise il y a de quoi de l'ouf ça pue tellement que ça goûte pis j'ai même pas de bouche les deux en même temps un genre de threesome dégueulasse ben je donne une pénalité calvin tu veux-tu que je perde mon seul sens fixe-moi 5 secondes aïe c'est bizarre cette boîte-là ben qu'est-ce que c'est ça coupe-toi les coudes bon ben regarde ça pue tellement que je vais te donner du capteau d'or ça là c'est un produit qui détruit toutes les mauvaises odeurs que ton équipement de sport fait que c'est un cadeau pour moi autant que pour toi tu vois avec ça ça doit être comme un vrai prince en vacances pis en échange je prendrais un bisou sur le nez Capte d'or mon meilleur job la coop et ses 95 000 membres vous souhaitent une bonne saison 2016-2017 la coop partenaire de la ligue midget 3 depuis 2004 Ameublement Tanguay au coeur de l'action A mes côtés le numéro 26 des cantonnés de Magog Jacob comment ça va? Très bien toi Très bien Jacob comment que vous entrevoyez ce match face aux Grenadiers de Chartouillers alors que vous vous connaissez vous avez le feu dans les voiles pis du côté de Chartouillers c'est plus bredouille Ouais ben je pense que c'est une bonne équipe ils travaillent fort c'est surtout une rivalité comparé à nous dans notre division pis je pense que ça va être un match comme les autres il faudrait être prêt être prêt pour jouer le match et travailler fort aussi On était du côté de Magog il y a quelques jours alors que vous affronté la formation de Guillaume Latendresse vous êtes reparti avec la victoire mais je pense qu'au bout au bout du compte ça aurait pu être l'inverse je pense que vous avez joué quand même de chance et avec le feu à quelques occasions aussi Ouais c'est sûr que c'était pas notre meilleur match collectif parce qu'il y avait des feuilles dans notre jeu mais je pense que malgré ça notre travail était là c'est ça qui a fait qu'on a remporté quand même la victoire tu étais avec les cantonais la saison dernière vous avez connu beaucoup de succès qu'est-ce que t'aimes cette année que tu vois contrairement à la formation de l'an dernier avec les cantonais je pense qu'on est une équipe jeune aussi cette année pis quand il manque des joueurs ou admettons il y a un vétéran qui fait pas sa job ben les jeunes sont capables de prendre sa place pis sont capables de jouer autant que les vétérans sur la glace ça j'aime tu as participé au challenge la saison dernière comment tu s'entraies à ce challenge alors qu'on est à quelques jours pour quitter pour Gatineau je pense qu'il nous reste deux games avant de jouer au challenge pis je pense que notre équipe on est prête les jeunes sont tous excités de jouer là c'est sûr pour eux autres il y a un petit stress de plus pour les scouts mais je pense que notre équipe on va bien performer je pense tantôt tu parlais de division est-ce que c'est toujours plus difficile affronter une équipe de division compte tenu naturellement des points de classement mais l'adversité qui augmente oui c'est sûr l'adversité l'intensité est surtout pas mal meilleure pis ben c'est sûr selon toi qu'est-ce qui fera la différence dans le match face au Grenadie de Château-Gay je pense en ce soir peut-être l'exécution pour être prête avant le match travailler fort surtout merci Jacob alors c'était les 26 des cantoniers d'Omagog à mes côtés le porte-couleur des Grenadiers de Château-Gay Alec Reed Alec comment ça va ça va bien toi très bien Alec parle-moi un petit peu des dernières semaines du côté de Château-Gay une bonne victoire du côté des estacades de Trois-Rouvières cependant la formation a été ramenée rapidement suite à une défaite face au Lyon du Vax est-ce que la victoire que vous avez connue du côté de Trois-Rouvières vous voulez l'amener et la poursuivre dans les prochains matchs dont le Challenge Medjet 3 je pense que dans les 10 dernières games ça n'a pas très bien été je pense qu'aller chercher une victoire à Magaï ça a fait du bien c'est sûr que contre les Lyons on l'a échappé je pense qu'on est arrivé là un peu trop confiants on était intimidés je pense qu'on a hâte au Challenge de se reprendre et même à ce soir face au Lyon du Lac-Saint-Louis on ne se le cachera pas je pense que ça a été le début de match qui a été plus difficile de votre côté mercredi est-ce que le mot d'ordre c'est d'avoir un bon début de match face au cantonnier de Magaï c'est comme on dit on était au-dessus de nos enfants en début de game je pense qu'ils ont scoré rapidement Bruce a pris un temps d'arrêt ça nous a réveillés mais je pense qu'il était trop tard le mal était déjà fait est-ce que le fait que Charles-Touris sur une liturgie du côté de Charles-Touris avec plusieurs matchs sans marque inscrite est-ce que le prochain but fera beaucoup de bien à la formation oui c'est sûr qu'on veut prendre les devants en partant puis on aimerait ça en scorer plus qu'un à soi puis un confort parle-moi un petit peu de toi qui est au retour au jeu suite à une blessée au cours des dernières semaines ça fait du bien de pouvoir aider les gars je pense qu'aller chercher une grosse victoire en fin de semaine passée ça fait du bien mais tu sais j'étais déçu de pouvoir perdre puis de ne pas pouvoir rien faire merci Alec bon match alors c'était les commentaires d'Alec Reid pour le premier premier de Château-Gay le tour d'horizon de la Ligue de Hockey Midget AAA une présentation de Plomberie des Iels alors nous sommes de retour au centre multisport après 40 minutes de jeu la marque est de 2 à 1 en faveur de la troupe de Félix Potvin des Cantoniers de Magog au chapitre des tirs au but 18-15 en faveur de Château-Gay Sébastien on cherche du positif ben on voit là du positif Château-Gay à l'élevant au chapitre des tirs au but et Château-Gay c'est inscrit mais pas juste ça oui les Grenadiers ont joué leur meilleure période de l'année officiellement je l'annonce l'effort y était je vois Félix je vois Félix sur la passerelle il est renversé il est renversé il est renversé il est renversé non mais honnêtement on fait beaucoup de blagues mais c'est la meilleure période des Grenadiers on les a vus tout feu tout flambe les mètres et en plus on a manqué juste avant le but une minute avant le but un poteau de plein fouet ça aurait pu être deux à deux au moment où on se parle oui effectivement puis c'est intéressant comme tu dis là on a une très bonne période et puis ça serait intéressant de voir les capitalisés davantage de ressortir le positif de cette période et de la retransmettre sur la troisième période ça va aider aussi parce qu'on commence en supériorité numérique en début de période donc si on veut partir à un momentum on part de là on devrait être on devrait être l'autre côté de la patitoire dans le territoire des cantoniers finalement et puis Sébastien je vais te sauver les meubles on attendait depuis plus de onze ou douze périodes un but du côté de Château-Gay à Château-Gay oui c'est arrivé et puis c'est Nicolas Giroir les paris étaient ouverts les paris étaient ouverts et c'est Nicolas Giroir qui a finalement enlevé comme on disait tout à l'heure lorsque j'ai vu le but s'inscrire oui j'ai vu la pluie de toutou mais au dollar de la pluie de toutou j'ai eu le réflexe de regarder au banc de Château-Gay c'est comme si on venait de remporter comme la coupe Stanley une épine du pied qui venait de se retirer on venait de réussir un des éléments que possiblement que Château-Gay tentait de capitaliser finalement parce que ça faisait plusieurs périodes qu'on ne réussissait pas à capitaliser au niveau des buts marqués on réussit j'imagine qui est parti du côté de Château-Gay c'est que du positif et c'est une autre chose Nicolas Giroir avec son but je crois qu'il a enlevé un éléphant sur les épaules de l'équipe des Grenadiers et là on arrive en troisième période oui c'est 2 à 1 pour les cantoniers mais on part avec comme je l'ai dit une supériorité et le momentum de la partie on est dans l'avance sur les tirs j'ai hâte de voir il ne faut pas vendre la peau de lousse j'ai hâte à la conférence de presse d'après match qu'est-ce que Bruce va nous dire sur cette partie sur le travail oui puis Sébastien un autre élément très important au-delà de ce but de cette bonne période du côté de Château-Gay on a réussi à être à l'extérieur du bord des pénalités une chose que l'entraîneur-chef désire habituellement surtout dans une situation comme celle de Château-Gay on ne veut pas être dans le bord du bord des pénalités du côté de Château-Gay on veut jouer à 5 ou on veut jouer à plus qu'un homme ça c'est la concentration c'est aussi on a réussi à être les premiers sur la rondelle donner des mises en échec sans avoir à prendre des pénalités on l'a vu du côté des cantonniers on avait les gants trop hauts sur la mise en échec et c'est ça qui a mené une pénalité pour coup à la tête et on a marqué là-dessus oui puis il ne faut pas oublier Sébastien aussi ça doit être un motivant pour la formation de Bruce Richards c'est un bon moment à quelques jours du challenge qui est on le sait la première partie de la saison est presque terminée la deuxième moitié c'est la plus importante celle qui nous amène vers les séries éliminatoires et on le sait c'est le moment le plus important et puis si on repart avec une victoire vers Gatineau ça change la donne complètement on repart à zéro sur du positif oui exactement et on le dit à chaque année des fêtes c'est crucial c'est là qu'on voit aussi pendant la période d'échange dans le junior majeur les équipes veulent s'engrosser en vue des séries donc on va chercher quelques joueurs et puis il y a des rappels du côté des équipes Midget 3 c'est là j'ai bien peur pour notre gardien oui oui moi aussi je suis persuadé que côté casanave il y a bien peur oui oui puis juste pour te donner un exemple Édouard Saint-Laurent qui est le capitaine des commandeurs de Lévis je voudrais bien mentionner que j'ai envoyé au jeu de la période tout à l'heure et j'ai mentionné le nom des commandeurs de Lévis mais c'était les cantonniers de Mago on venait de parler précédemment on venait d'avoir un petit préambule concernant les commandeurs de Lévis et puis effectivement en parlant des commandeurs de Lévis ils perdent leur meilleur pointeur leur capitaine Édouard Saint-Laurent qui terminera après la période des fêtes avec le dracard de Bécomo et peut-être qu'on aura d'autres joueurs peut-être comme tu mentionnais Olivier Mathieu qui est un très bon joueur du côté de Mago est-ce qu'il quittera est-ce que Châteauguay perdra le côté casanave et la roue inverse est-ce qu'il y a des joueurs qui seront rétrogradés du junior majeur à aller au circuit Bayer G tout est possible peut-être des équipes comme l'Océanique de Rimouski qui vont tenter d'aller peut-être se chercher un défenseur supplémentaire donc un calme Boudria peut-être qui ferait le chemin inverse et les scrims avec Olivier Bourret en bonne position avec des pierres du bois dans l'équipe peut-être qu'il serait tenté d'aller chercher un autre attaquant Olivier Bourret Sébastien rapidement il nous reste moins d'une minute et je veux mentionner un des éléments aussi c'est que ce soir simultanément au-delà du match en direct de Château-Guy un autre match en direct sur le web avec TVGo et RDS.ca mes collègues Gaston et Yannick Lévesque de RDS ils sont du côté de Sorel c'est la soirée hommage à Claude Saint-Germain un pionnier de la Ligue Méditoire un pionnier du hockey au Québec on lui rend hommage ça a lieu actuellement au Colisée Cardin à Sorel c'est Yannick Lévesque qui est originaire de cet endroit j'aimerais faire une petite parenthèse Yannick Lévesque à Sorel faisait le même travail que toi à l'époque effectivement on est un retour pour lui et par la suite il est retourné il est allé avec les riverains du collège Charlemagne alors on s'en va maintenant au sommaire de la période Sébastien c'est terminé pour nous on se retrouve pour un autre match le 18 alors on s'en va pour le sommaire de la période en vous rappelant la marque 2 à 1 ici à Chantouille en faveur des cantonniers de Magog C'est quoi la différence entre une échappée et se faire attraper entre contourner le défenseur et perdre la rondelle une seconde de plus démarque-toi Le jeu de la période vous est présenté par Vidéotron le super club de Château-Gay Félix Félix excuse-moi Félix le jeu de la période évidemment c'est ce qui brise la classe pour les grenadiers Samuel Régis très bonne protection de rondelle vraiment réussit à battre le défenseur pour remettre un giroir qui était totalement isolé dans la zone payante c'est le jeu de la période pour les grenadiers un excellent jeu le sommaire de la période est présenté par Énergie cardio on change le monde le sommaire de cette deuxième période très simple Félix le but de Nicolas Giroir son cinquième de la saison à 16'49 et ça vient de disparaître elle revient Kyle Lightfoot comme en assiste et de Samuel Régis dans cette période de 6 punitions du côté de Magog avec 15 tirs au but et 2 du côté des grenadiers pour 18 tirs au but alors 2 à 1 pour les cantonniers de Magog sur Château-Gay cette période est présentée par Desjardins coopérer pour créer l'avenir alors Félix il va peut-être juste rappeler aux gens qui sont à la web que le premier match qui sera présenté sur la web lors du challenge je me rappelle bien c'est à 3 heures mercredi après-midi alors que les grenadiers de Château-Gay accueilleront les commandeurs de Lévis à l'intérieur du challenge CCM qui s'étiendra encore cette saison à Gatineau alors plusieurs rencontres se représentent alors allez sur le site de la Ligue Midget 3 et vous aurez toutes les informations qui seront disponibles juste vous rappeler que les deux demi-finales seront présentées par TVGo et avec nos amis Yannick Lévesque et Gaston Thérien et Charles Lallier les deux demi-finales et dimanche en début d'après-midi la grande finale du challenge on rappelle les gagnants d'un an passé des Gaulois d'Antoine Girouin quand même il ne faut pas sous-estimer Claude que les matchs préliminaires vont être décrits par la magnifique voix de Claude Patnaute qui est toi donc ne manquez pas ça vraiment une voix très 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 mielleuse la famille oblige les enfants la garderie tu sais ce que c'est donc voilà écoute Claude il reste 17 secondes avant le début de la période l'entrée des joueurs et la Zamboni vient tout juste de quitter donc on va voir faire une glace assez humide en début de période je crois que le lancer Saint-Hubert s'est prolongé un peu aujourd'hui donc voilà on rappelle aux gens que les grenadiers viennent de connaître une superbe période et là on a 3 minutes 21 en avantage numérique donc moment clé facile à cerner il sera en début de période oui parce que du côté des grenadiers si on peut s'iniveler la marque dans les premières années de cette troisième période on pourrait se donner un air d'aller pour cette fin de rencontre oui et ce qui arrive souvent également on sait que les grenadiers c'est très difficile au niveau de l'avantage numérique seulement 11% et on a eu énormément de fois à cette saison où les grenadiers ont perdu le momentum avec leur avantage numérique donc ça peut être à double tranchée avec leur avantage numérique donc si on n'arrive pas à marquer c'est une chose mais on ne doit pas être décousus dans nos entrées disons dans notre mouvement de rondelle et on doit aller chercher quelques chances de marquer mais je ne sais pas toi de ton côté mais moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu de l'avantage numérique ce soir je trouve qu'on n'est plus on n'est plus on n'est plus concis dans nos décisions c'est plus simple le mouvement est plus est plus synchronisé or c'est l'unique rencontre que les grenadiers discutent en fin de semaine étant donné qu'ils ont disputé une rencontre mercredi soir contre les guillons du Sac-Saint-Louis pour les gens des cantons de l'Est qui sont à la webétition on vous rappelle que les cantonnés de Magog recevront dimanche après-midi à Magog les gaulois d'Antoine Giroir alors on vous donne rendez-vous ils vont du bon hockey de niveau midget et les cantonnés recevront les gaulois et les gaulois et les gaulois ah c'est les gaulois pardon je pensais Esther Blondin non les gaulois d'Antoine Giroir Esther Blondin qui ont donné une salive correction ce soir à Gatineau c'est pour ça Reeves on s'échange de rondelle entre les défenseurs c'est Saint-Pierre jusque vers Yann Cello qui a touché légèrement oui je crois pas qu'il l'a touché moi en fait il a donné le bénéfice du doute la quantité d'eau sur la surface est spectaculaire on va devoir simplement peut-être diriger plus de rondelles au filet parce que les transferts vont être difficiles alors 3 minutes 4 encore à faire à la pénalité qui a été décernée au numéro 17 Isaac Châtonnet bon travail du numéro 25 ici un autre bergeron ouais bergeron vraiment ouais t'as une chance sur deux t'as une chance sur deux d'avoir un bergeron à défenser c'était pas bergeron en fait c'était Jacques Claude c'était le numéro 25 c'était le numéro 25 ouais oui il s'est touché avec un bâton plus élevé avec la hauteur permise ça va on va apporter des changements et j'aime quand même je crois qu'on a jumelé Giroir et Mercury on les avait séparés pour les deux vagues d'avantages numériques mais là quand on parle de gros sur un avantage numérique devant le filet là t'as les deux gros volants de l'équipe Giroir et Mercury qui sont réussis à envoyer le modèle au filet avec ces deux gars-là devant le filet ça peut être payant bon bon et bonjour Claude bonjour donc on a déjà 54 secondes découlées pour ceux qui doivent justement casser un peu ce momentum-là des Ganadiers et pour les Ganadiers on doit éviter de le perdre bon travail de Lightfoot dégroseiller encore deux bâtons sur le montel chez les spectateurs une autre fois on recommence là on a un rythme qui était très lent en début de troisième période mais quand même j'ai bien aimé on a aperçu Lightfoot j'ai bien aimé son entrée de zone a été patient remis à dégroseiller ensuite on a été on a été confus vraiment entre les deux joueurs des petits détails des fois qui font mal Bendou dégroseiller jusque vers Bendou Bendou pousse la rondelle dans le gargolofilet beau travail ici encore de Giroir tire ça a raté peu côté des Grenadiers de créer l'égalité Giroir jusque vers dégroseiller dégagement par le fait même de Bergeron et on recommencera avec 1 minute 30 à faire à l'avantage numérique bonne entrée de zone pour les Grenadiers on a été patient ici Saint-Pierre jusque vers Reeves de l'autre côté à l'avantage numérique à l'avantage numérique à l'avantage numérique en territoire central on est très près du bandage numérique on a entendu l'entraîneur Richarlton d'ici crier shoot 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 on veut vraiment diriger des rondelles de filet et comme je l'ai mentionné on va se créer un peu de momentum au moins une illusion qu'on a des chances de marquer sur l'avantage numérique donc c'est pas une vilaine idée il est en bonne vitesse Richarlton jusque vers Reed à la pointe à Reeves ah bon travail St-Pierre tire ah bien tenté bonne chance on a détruit ça pour les Grenadiers on tourne de l'autre côté vers St-Pierre passe vers l'enclavé Yannicello repris par Reed ah bon dommage arrondé alors il a pris un mauvais bon on égrine les dernières secondes de cet avantage numérique c'est Chabot Chabot qui se présente passe à la gauche de côté Casonnard et c'est ici que se termine l'avantage numérique des cantonniers des Grenadiers c'est-à-dire c'est pas le scénario à espérer pour les Grenadiers mais quand même on a réussi à envoyer quelques rondelles au filet tout de même vers Melançon Melançon contourne le défenseur Amny derrière le filet la rondelle se retrouve sur le bas un bâton des Grenadiers Antonucci Antonucci de l'autre côté Regis oh une passe c'est très osé ici Félix oui mais j'aime ça quand même des transferts comme ça parce que ça permet un peu de défaire un peu la structure de l'autre équipe mais effectivement il y a un certain risque Couture qui a évité la mise en échec que Regis allait lui servir c'est à Jacques Jacques en nous tient la rampe jusque vers Chabot mais trop devant celui-ci la rondelle revient à Regis j'aime bien le travail de Regis ce soir et avec Antonucci j'aime bien leur implication bon travail d'Antonucci j'aime beaucoup comme je viens de le mentionner rapidement j'aime ce que je vois de Regis et Antonucci ces deux joueurs qui je trouve qui se font confiance ce soir on a vu Regis à plusieurs reprises se porter à l'attaque avec Antonucci qui a bien lu les situations on vient de les voir à se donner un petit coup de poing ensemble donc vraiment en duo on se fait confiance et je trouve que c'est une des très bonnes paires ce soir pour Châteauguay Roirier pousse la rondelle dans le territoire des cantoniers jusque vers lightfoot lightfoot ah 3 contre 2 ici pour Magog jusque vers Graveline Graveline harponnée par Côté-Cazanave en étirant son bâton pour souturer la rondeur des cantoniers un joueur des cantoniers je crois qui a perdu son bâton c'est un grenadiste un grenadiste un grenadiste un grenadiste c'est le jeune numéro 89 qui a perdu son bâton bonne première passe ici d'Éoséli Bergeron quitte son poste de défenseur encore une fois un défenseur attaquant Bergeron ah tout à fait mais écoute il n'est jamais pris hors position Claude ses lectures de jeu sont vraiment au-dessus de la moyenne c'est un joueur vraiment qui pourrait être un vol pour Juan Aranda selon moi on conserve la rondelle toujours dans le territoire des grenadiers c'est grâce à la couture est-ce qu'on aura un deux contre un ici on passe trop devant et c'est Bergeron qui plaque solidement le joueur des grenadiers près de la rente sur le flanc jusque vers couture 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 qui sait soudirer la rondelle cadarette cadarette tire arrêt de côté Cazanave arrêt de routine pour Cazanave qui vraiment on l'a déjà vu plus occupé donc c'est encore une fois c'est le gage que les grenadiers jouent un bon match en défense côté Cazanave qui est rendu armé de nouvelles de nouvelles mitaines on voit son équipement qui est tout blanc et une mitaine toute noire peut-être pour aller avec un équipement de Victoriaville peut-être mais un coin de la presse noire Saint-Pierre qui sort du coin et remet en utilisant la rampe de l'autre côté du côté de Magog on peut la conserver dans le territoire des grenadiers ça sera sorti maintenant sur la droite du côté des grenadiers il y a Incello Incello j'aime bien ce que je vois ce soir je ne serai pas surpris ici vers Rinville derrière le filet Saint-Pierre 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 sur la droite s'assure de franchir la ligne rouge pour éviter repris par Poirier c'est Brault c'est Brault maintenant Brault en possession de la rondelle on revient vers Brault la rondelle jusqu'en territoire central Bergeron un des Bergerons tire qui répète la cible à la droite de la pointe la rondelle revient jusqu'à Reeves deux contre un ici deux contre un peut-être avec Metcalf oui mais pour un pied ici ah quel travail de Graveline oui du numéro 10 Graveline ça c'est des petits détails qui font qui font la différence hein Claude il y a un attaquant se replier de vigueur Brault Brault derrière lui jusque vers Graveline et la rondelle se retrouve dans le coin repris par Brault Régis fort match de jeune Régis un des très bons joueurs du côté des Grandis ce soir t'es en confiance ah bon jeu ici de Reeves sur la fin de Reeves c'est fait devancer par Charles quand même encore une fois je vois plus de gestes que j'apprécie encore une fois Régis belle montée peu après excellent repis de Reeves qui a soutiré la rondelle en zone neutre et une équipe comme Magog c'est pas facile de leur soutirer la rondelle en zone neutre ils sont très rapides et un petit peu manque de communication ensuite entre Reeves et Charland mais bon quand même de bonnes séquences pour Chateau-Guy on doit frapper le filet on doit frapper le filet Lightfoot doit frapper le filet Lightfoot Lightfoot des choses à pardonner mais remet directement et la rondelle le glisse c'est poigné beau travail de poigné ici aïe 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 Lightfoot Magog on s'en tira à bon compte tout à fait deux revirements une fois c'était avec la bande avec l'aide de la bande exactement mais quand même deux coups deux chances ratées coup sur coup pour Lightfoot encore une fois beaucoup de chances de rencontrer le Canadien c'est très positif il y a des matchs où on a vu moins de cinq un des rares marrements que la défensive de Magog ait débordé pas de pression là il a été frappé au visage bon travail on va chasser on ne chasse pas le joueur ici c'est pas les mêmes règles qu'au niveau de la Ligue Nationale mais sur la séquence Bergeron avait l'air totalement d'avoir fait ce geste-là de façon délibérée il n'y avait aucune pression sur lui et on va voir ce jeu quelqu'un a perdu la couverture de Lightfoot complètement seul quel jeu de Mercury quand même le gardien ne le regardait même pas et Lightfoot Lightfoot ça le dit lui-même comment j'ai manqué cette chance écoute Lightfoot qui a une passe à ses 9 derniers matchs c'est difficile un petit peu marqué et voilà et on crée sur un tir de Saint-Pierre revenant de la pointe de la Ligue Bleue de Saint-Pierre on voyait on voyait la finie la gagne était débordée le jeu se dessinait vraiment les grenadiers qui accueillaient les chances on n'arrivait pas à marquer et la façon qu'on réussit à marquer ça dévie sur le bras d'un joueur qui est le numéro 14 de la Ligue 1 qui s'en veut sur la séquence c'est Jérémy Rhinville qui n'avait pas de mauvaises intentions sur la séquence à tenter de bloquer le lancé mais au lieu de ça le lancé de Saint-Pierre qui est allé directement dans la partie supérieure enfin Claude un jeu à la faveur des grenadiers or avec 9'39 on crée l'égalité ici à Château-Gay en 2 à 2 après les deux chances en nord de l'être foot un lancé anodin de Saint-Pierre qui se fera un chemin à partie supérieure Grégoire ici avec le côté Casaral directement sur le vantan c'est Reed reprend la rondelle sur le retour accordé par Côté-Cazanave vers Yann Chelo Yann Chelo en utilisant la belle vitrine jusqu'à Reed repris par Bro Bro qui repousse immédiatement les lundiers dans leur territoire vers Cadoret pour une belle sortie c'est le numéro 35 qui est Laroc Laroc qui est à Grégoire qui est à Grégoire Régis jusque vers Bro remise jusque vers Couture Couture qui n'a pu garder la rondelle au travail encore une fois de Régis quelle rencontre pour le jeune Régis Sabré-Légeau et je donne ce que dit aussi à son partenaire Antonucci et lui vraiment son travail en cohésion complète ce soir Arrête de côté Cazan la rondelle derrière le filet reprise sortie du territoire maintenant jusque vers Reeves présente devant Bergeron Reeves toujours dans le coin reprise jusque vers Desgroseilles à Poirier 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 n'a pu la conserver dans le territoire des cantonniers Poirier jusque sur avec Giroir en utilisant la rampe on donne le glisse de l'autre côté en poursuite c'est repris par Poirier Poirier avec Lightfoot Lightfoot c'est Bergeron mais personne pour cueillir la rondelle c'est à Mercury c'est-à-dire non-Giroir contre-attaque des cantonniers 3 contre 2 clair on a Lightfoot qui n'a plus de jeu on ne peut pas faire cette décision de Bergeron ici 3 contre 2 Gravelin devant Desgroseilliers on est décousus chez les Granadiers on est mêlés défensivement on doit se replacer Bergeron tiré du poignet oh ça a failli très près je crois pas que ça aurait été d'accordé oui ça avait été touché plus haut que la hauteur par mise on avait bien vu le signal de l'officiel il doit aller au bain il est fatigué tu sais il doit être casal alors que Rhinville hey Claude Richardson n'est pas content après son équipe Lightfoot Mercury Giroir ont étiré leur présence à l'offensive vraiment là on était à bout de souffle on a eu une petite chance d'aller en attaque on aurait dû simplement remettre dans le fond de territoire ça a encore une fois causé un 3 contre 2 on doit être discipliné sur les détails chez les Granadiers les changements à 101 Saint-Bierre Saint-Bierre on a eu les étoiles c'est bien beau mais c'est deux en deux je sais c'est ça c'est deux en deux tiens moi j'en ai une croque là dans les 4 là c'est un débaté le gars s'en vient de chercher je suis censé ici du côté des Granadiers de ne pas se faire prendre avec un joueur en plus sur la surface de l'avril je lise la rampe oh j'ai failli manger la rondelle on est passé proche de faire de la whip j'ai failli perdre mon visage de jeune prince ici à la rondelle il a vraiment frappé je vous dirais environ à 6-8 pouces de nos délicieux visages il m'a menti mon ami Félix pour la première fois tout le monde les dames ce soir m'ont dit étant donné que je porte plus de minutes j'avais l'air d'un jeune homme il y a même des dames ici qui me sifflaient alors écoute ça aurait une fissure au visage causée par une rondelle on le retour à ce match-là parce qu'on a un bon match encore ce soir oh j'en ai jusqu'à c'est ça c'est qu'à l'heure vers bro repris par la défensive jusqu'à vers couture c'est Metcalf Metcalf le champ de vitesse Metcalf remet en retrait tire touche la défensive est bloqué par bro c'est repris Régis Régis ça donne une autre chose contre-attaque attention à couture sur Chabot Chabot tire et arrête de causer Cazanave alors que s'approchait dangereusement près de lui Alexandre Couture bon travail quand même ici et Claude je vais te spécifier dans l'autre match qui était diffusé pendant qu'on voit la reprise dans l'autre match qui était diffusé à RDS2 on avait une première deux matchs sur RDS2 et les Gaulois qui l'ont emporté 3 à 2 sur les riverains du collège Charles Lemoyne les meilleurs codes d'écoute sur RDS2 depuis le début les meilleurs codes d'écoute à Château-Gay Giroir Giroir en retrait on y viendra beau travail les Groseillers Giroir toujours on met de la pression sur la défensive vers Giroir Giroir qui revient sur ses pas vers l'enclave tire de la pointe ah bien tenté Mercury et Mercury et la rondelle est toujours entre les patins on aura le joueur des Cantoniers qui sera chassé ici on doit sortir de là Bendou doit sortir de là au plus vite c'est ça là on entend Richardson on entend Bruce Richardson qui appelle Bendou vraiment de se retirer de cette situation parce qu'on a un avantage numérique ici qui est assuré pour les Canadien si on reste calme c'est Graveline qui a fait la prise de l'ours aux joueurs des Grenadiers et on chasse ça Graveline je crois pour les deux prochaines minutes bon boulot de Mercury en posté vraiment Mercury qui a essayé de pouvoir entre les jambières trouver une faille mais malheureusement on va voir la séquence il est plat on va voir la séquence qui remet dans la pénalité la reprise ici vraiment la prise de l'ours qui va causer un ou deux minutes mais ce que j'ai aimé de Mercury c'est un gros bonhomme mais il est allé se poster où est-ce qu'il doit se poster Livefoot également se rechasser et on chasse le joueur des Grenadiers aussi une chance en or quand même or il y aura je crois bien vu le geste de l'arbitre il y aura quatre minutes du côté de Magog et deux minutes du côté de Chateau pas probable j'ai bien vu ça serait coup à la tête du côté les Cantoni on va regarder le tableau indicateur mais Mercury avait une belle chance d'être il était seul il n'a pas été égal de loger la rondelle mais tu avais raison Claude on aura un avantage numérique c'est ce que j'aime voir de Mercury Mercury et Giroir j'aime les voir dans cette zone-là c'est des gros bonhommes ils sont durs à tasser ils jouent encore une fois un fort match et là l'occasion est rêvée tant d'arrêt demandée par Bruce Richardson et on enverra Melançon servir la deuxième pénalité qui a été décernée à Gravelin il n'y a pas de temps je me suis trompé je suis désolé une belle chance se présente aux Grenadiers avec trois minutes à faire à cette rencontre Reeves de l'autre côté jusqu'à vers Saint-Bierre Saint-Bierre dans le territoire des Cantoniers le long de la rampe entre les patins on sort du coin le patinon c'est pris par Reed à Reeves on retourne à Reed Reed vers la camée au travail de couture qui a pu harponner la rondelle légèrement pour la diriger dans les astrales ouais belle lecture de jeu effectivement moi je crois qu'on doit opter dans la simplicité on a commencé à bien le faire on avait commencé à bien le faire pour les Grenadiers derrière là et je crois que ça passe par la pointe si on peut réussir à trouver des lignes de la pointe avec des gros volum comme on a ça pourrait être une façon intéressante de se créer des chances de marquer belle chance Yann Inchelo qui a utilisé les joueurs des Cantoniers comme écran mais c'est Saint-Pierre qui n'a pu empêcher la sortie du territoire on remet à Reeves Reeves en poursuite on est en course Reed arrive le premier sur la Reed on remet vers Richardson tire bloqué en défensé du côté des Cantoni auquel chance raté par Reed qui visait le coin inférieur droit du côté de Poirier il avait la victoire entre ses mains Reed vigilance d'esprit excellente ici pour soutenir à rondelle au défenseur qui est un peu lent dans son action Richardson de l'autre côté jusque vers dégroseillé rondelle a été stoppée avec la neige le long de la ronde Reed remet jusque vers Yann Inchiello tire arrêt du bloqueur de Poirier joueur de Grandier qui est accueilli solidement par Bergeron dans le coin de la patinoire et encore une fois ici Poirier met la main sur la rondelle on recommencera avec 25 secondes à faire l'avantage mais avec 2 minutes et 2 à faire dans ce match Oui, les Grenadiers qui savent de performance encore une fois on est à 2 minutes d'aller en prolongation ce qui serait déjà un avantage mais je crois qu'on va opter pour essayer de gagner ce match-là déjà si on est capable avec 25 secondes ça ferait du bien on a un effort qui est vraiment très louable ce soir Je pense que ça enlèverait beaucoup de pression sur les joueurs des Grenadiers pour pouvoir l'emporter quand même l'équipe qui est en première position dans la division TAC du circuit Bayer G beau jeu de dégosé tir au carré de la mi-taine de Poirier Séquence bon lancer gardien solide sur la séquence et les Grenadiers il faut se dire ils méritent ce match ce soir et ce serait bien regarde la reprise Félix alors qu'on verra on a un vous l'avez l'ouverture vraiment battu Couture éventuellement qui a triché un peu sur la séquence bonne fin il est allé en confiance et là on a un temps d'arrêt qui est demandé effectivement par Bruce Richardson du côté de Magog on les aperçoit il y a beaucoup de directives qui se donnent je crois pas qu'on est ici de l'effort ce soir de Magog rien de convaincant je crois que depuis le début de l'année moi pour le côté Casenlève Claude je crois que c'est le match le plus relax disons que moi écoute j'ai vu les Cantoniens la semaine dernière à Magog j'ai été à Magog la semaine passée voir la game des Cantoniens contre les Riverains et je peux dire une chose que les Cantoniens ont été très chanceux de s'en tirer le pointage ça a fini 4 à 3 pour les Cantoniens mais honnêtement les Riverains auraient pu partir avec la victoire je suis certain que Félix Pazvin ne doit pas être très très satisfait de la performance de son équipe présentement Saint-Pierre Saint-Pierre jusqu'à vers Giroir derrière le filet 55 on a fait attention en arrière et Saint-Pierre qui l'a signifié à Bendeau bonne communication ici c'est Chabotte Chabotte qui se présente devant Saint-Pierre plaqué le long de la ronde 4 joueurs dans le coin de la patinoire jusqu'à vers Brot Brot de l'autre côté ça sera Bendeau 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 spécialement à Gaston Therrien et Yannick donc on a eu des meilleurs codes d'écoute que vous ce soir donc il y avait un match à Sorel diffusé également sur RDS2 et Claude écoute je ne sais pas si c'est pour mon odeur un reste grandissante moi je pense que c'est pour mon nouveau look mon look de Genne je crois que oui c'est tout au mérite de toute l'équipe des gens de la TVGO on fait l'excellent travail oui Claude si vous me permettez je voudrais quand même mentionner on ne le sait pas encore c'était peut-être notre dernier reportage de la saison avec l'équipe de TVGO on est en négociation pour un autre match cette saison il n'y a rien d'assuré alors si c'est notre dernier avec l'équipe de TVGO j'aimerais les remercier on aura disputé plus de 7 matchs du côté de Château-Gay alors chapeau à Jean-Philippe Petit toute son équipe Jean-Philippe qu'on s'appelle jour et nuit alors merci à toute l'équipe de TVGO et on se retrouve possiblement la saison prochaine et les prochains rendez-vous avec TVGO la semaine prochaine à Gatineau l'autre il sera Félix prend des congés et Gaston et Yannick et moi-même on sera de là pour les demi-finales et la grande finale de retour à vous messieurs Félix, il faut se dire une chose c'est que moi je n'ai pas les moyens de prendre des congés oui oui, écoute je vais faire ma carrière comme tout bon humain puis ensuite je prendrai des congés tir, une autre fois on se donne deuxième chance on a sifflé rapidement la rondelle 45,9 je crois qu'on a réveillé quelque chose ce soir au-delà du score je ne sais pas combien de match va se finir peut-être que les grenadiers vont finir par le perdre mais on a réveillé quelque chose on les sent allumés on sent qu'on travaille en équipe donc peut-être que simplement d'avoir marqué des buts on a profité d'une grosse foule vient de peut-être justement débuter une nouvelle ère mais Félix tu vas être d'accord avec moi toute une troisième période disputée par les grenadiers tout à fait 2 contre 1 ici 2 contre 1 aïe 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 s'il avait fallu que les cantonniers marques ça aurait été catastrophique oui absolument parce que la troisième période est toute à l'avantage des grenadiers de Chateau derrière le filet qu'on écoule les grenadiers les dernières secondes de cette troisième période jusqu'à Verbeau dans les coins de la pétinoire est-ce qu'on prend une chance c'est Reed Reed le marchant 5 secondes oh bien tenté Yannicello qui n'a pas su quelle quelle bonne décision de Reed vraiment il croit à Yannicello ça aurait été vraiment un scénario compte de fait absolument à la dernière seconde mais bon les partisans Claude ont un solide match ce soir bien apprécié troisième période sans contredit tout à l'avantage des grenadiers oui effectivement complètement mais encore une fois Claude les grenadiers qui dans tout le match je crois qu'on a laissé aujourd'hui le moins de surnombre depuis très longtemps et on laisse un deux contre un vraiment à 40 secondes la fin donc ça aurait pu être catastrophique mais bon pendant qu'on a un nouvel invité qui s'est qui arrive Félix souvent le Renaud Lavoie de la Ligue de développement Medjet 3 du Québec je voudrais juste vous dire que c'est la première fois que TVGO est en prolongation de toute l'histoire ça fait sept ans que TVGO diffuse des matchs avec la Ligue Medjet 3 et c'est sa première prolongation et ça se vit du côté de Chartres-Origues pas avec Gaston et Yannick avec nous-mêmes à Chartres-Origues c'est exceptionnel écoute j'y vais à je pense parfait alors bonne première prolongation on l'aurait tourné en bas oui exact donc la première prolongation 3 contre 3 on vous le rappelle donc les deux équipes viennent de mettre un point en banque le système de pointage différent cette année 3 points pour une victoire en temps régulier 2 points pour une victoire à la prolongation et 1 point pour l'équipe qui va perdre à 3 contre 3 en plus oui donc moi c'est du hockey que j'apprécie beaucoup je peux vous gager un petit non pas tout à fait encore mais bon je peux moi je vous suggère de regarder certains joueurs j'allais dire du côté de Magog Bergeron qui devrait être dominant dans ce 3 contre 3 là c'est des marchands de vitesse qu'on va voir Mathieu et Bergeron vont être Mathieu ne sera pas là pas Mathieu pardon le 21 pardon le 21 Couture il me fait beaucoup penser à Mathieu je pense que c'est de l'appeler Mathieu deux joueurs qui se ressemblent beaucoup Couture attendez-vous à voir ce joueur-là Bergeron et je m'attends à avoir Lightfoot à profusion et Saint-Pierre à profusion du côté de Châteauguay on verra bien ce que Bruce Richardson enverra sur la patinoire on a Lightfoot Lightfoot, Reeves et des Groseillis de la façon que je vois les choses on enverra Bergeron du côté des Cantaniers avec le numéro 32 Grégoire ainsi que on a Bergeron Fontaine ainsi que Grégoire c'est bien ça du côté des Grenadiers Lightfoot Reeves, Lightfoot et des Groseillis on verra bien Bergeron c'est Grégoire attention à Bergeron bon travail de des Groseillis Bergeron jusque vers Grégoire Grégoire qui rentre vers là bon boulot des Grenadiers c'est pas facile 3 contre 3 oui hop hop on se donnera une chance du côté c'est Bergeron Bergeron passe pour lui-même Bergeron tir arrêt de côté Cazanave bon arrêt de côté Cazanave Reeves à dégroseiller dégroseiller jusque vers Lightfoot Bergeron Lightfoot Lightfoot premier la patinoire sans la patinoire tu pourrais quasiment mettre le score le score en 1 Régis à dégroseiller puis Justin Bergeron 2 ou 1 Reeves toujours en possession mais les 1 Bergeron alors depuis plus d'une minute que ces joueurs là c'est dégroseillé dégroseillé se fait soutirer la rondelle par Bro harponné c'est Reeves maintenant sur la patinoire à dégroseiller de l'autre côté jusqu'à vers Lightfoot Lightfoot jusqu'à Reeves dans le coin on coupe vers l'intérieur c'est Saint-Pierre bon travail bon travail de Reeves jusqu'à Yannicello Yannicello on doit garder possession la rondelle à Saint-Pierre Saint-Pierre de l'autre côté jusqu'à vers Reeves à Yannicello Yannicello tire de Poirier j'ai bien aimé la façon qu'on a apporté les changements Alec Reid vous voyez qu'on apportait des changements pendant qu'on voit Alecann justement est sorti de la zone c'est ce qu'on fait au niveau de la Ligue Nationale donc on sait que les joueurs regardent à dire ça va être des gros fans de hockey donc ils doivent regarder les matchs ils savent un petit peu comment ça se produit un petit peu quand même pendant que tu me fais des petits jeux des petits sigles de violon non mais il y a beaucoup d'autodidactes là-dedans qui voient des choses et essaient de les reproduire et Reid le fait sur la lancée camp Saint-Pierre Saint-Pierre au travail de Saint-Pierre le travail a se tiré sur Cadorette Saint-Pierre regarde les options disponibles Reid qui remet jusque vers c'est Châteauneuf Châteauneuf en poursuit c'est Couture 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 ah quel travail de Saint-Pierre n'a pas mordu du tout Saint-Pierre vient de sauver les meubles du côté des Grandiers long de passe mais repris par c'est Châteauneuf Châteauneuf c'est Arret de côté Cazanave vraiment ici Couture a été très géraux les joueurs explosifs on a pu voir vraiment là et passer de la vitesse A à la vitesse B en un segment de seconde la moitié de la période de prolongation est passée 2.32 caresses à cette première à cette prolongation je dirais pas non à des lancers de pénalité Claude le camp défensé c'est Bergeron Bergeron avec Pinard Bergeron remet jusque vers Pinard et le rondin qui a touché le patin de Régis Régis qui avait connu un fort dommage dommage je dirais c'est dommage parce que Régis toute une rencontre de la part du jeune Samuel Régis écoutez Pablo mais les Grenadiers qui n'ont pas à qui n'ont pas à quitter ce match à la tête base pendant qu'on va voir la séquence à Bergeron qui est vraiment en pleine confiance au patin de Régis lancé anodin oui aïe Cazenar qui regarde aussi encore une fois amorcé ce jeu-là par Bergeron qui a été dominant dans ce match-là mais côté Cazenar il ne fait absolument rien et là je crois que je crois qu'on doit être positif ce soir parce qu'on a été la meilleure équipe sur la glace et ça n'a pas été le cas souvent dans les 19e matchs l'autre qu'on a pu dire que Guilhermidi avait été la meilleure équipe ce soir on l'a été mais vraiment de façon convaincante au niveau des lancers en 24-20 les lancers c'est rare qu'on a réussi à Richard Tude demande des explications je ne sais pas exactement pour quelles raisons on dit que la rondelle aurait été dirigée mais ça a touché on l'a bien vu aussi nous autres que c'est le patin d'un joueur des grenadiers que ça va être touché alors Félix écoute on n'a pas les trois étoiles de la rencontre oui la deuxième étoile décontenuée de Magog le numéro 9 Justin Bergeron et la première étoile de Magog le numéro 17 Isaac Châteauneuf Justin Bergeron qui est allé chercher la deuxième étoile et Châteauneuf le marqueur qui est allé marquer et chercher la première étoile on est allé la vue gagnant mais vraiment Justin Bergeron était selon moi la grande vedette pour Magog ce soir absolument alors je pense qu'on va les rejoindre Charles-Olivier je crois dans quelques instants alors pour nous Félix c'est un plaisir Claude encore une autre rencontre derrière la cravate comme on dit et on vous donne on vous donne le prochain rendez-vous pour nous deux au match de la Lettonie on sera Lettonie et le Danemark mais ok alors on va les rejoindre Félix-Charles-Olivier près de la surface glacée bien messieurs je pense que vous avez trop hâte de manger de la tourtière puis du ragoût pour le temps d'Eiffel parce que le prochain match c'est le 18 décembre les vacances c'est pas pour tout de suite je sais que Félix quittera dans les prochains jours il nous suivra pas du côté de Gatineau mais je veux inviter les gens qui nous écoutent à la maison les prochains rendez-vous de la Ligue de développement Medjet 3 du Québec auront lieu dès pardon auront lieu dès mercredi du complexe Branche-Ouillière pour le début du Challenge Medjet 3 CCM et par la suite les deux demi-finales ainsi que la grande finale sera présentée sur le RDS.ca avec toute l'équipe de TVGO en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe des Grenadiers de Château-Gay j'aimerais remercier toute l'équipe de TVGO pour cette magnifique saison on se dit à bientôt et on se retrouve le petit prochain du côté de Gatineau le jeu du match est présenté par Vidéotron le super club de Château-Gay Or le jeu du match Félix Évidemment c'est le but gagnant avant Justin Bergeon qui a été dominant tout au long du match qui a amorcé cette séquence un faible lancé de Château-Neuf qui dévie qui passait complètement à la gauche tout à fait mais écoute quand on est dans une séquence froide des fois il y a des choses comme ça qui arrivent malheureusement ça me l'agisse qui se fait marquer ça a été le jeu du match qui n'a pas été à l'avantage des Grenadiers Or Félix c'est ici que se termine ce reportage Or j'aimerais te remercier Félix et on se revoit effectivement on a une rencontre le 18 décembre contre les Vikings de Saint-Essèche ici au centre multisport de Château-Gay Pour moi je vous donne rendez-vous mercredi soir mercredi après-midi à 15h en direct de Gatineau alors que je ferai la description du match opposant les Grenadiers au commandeur de Lévis et dans la soirée on aura un match aussi vers 19h alors que Gatineau accueillera je ne me rappelle pas la formation qui sera contre les trépides de Gatineau mais on vous donne rendez-vous Or c'est ici que se termine notre reportage merci Or à mon nom par saint Claude Pattenon des Félix à l'analyse merci bonne fin de soirée et Cette grande confrontation des Grenadiers vous est présentée par BMO Au Québec vous savez pour qui il faut que ça roule Allez c'est parti Les mamans de hockey Qui a fait Ok on y va Oh go 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 Ah c'est quoi ça Et c'est pour ça qu'on offre des horaires prolongés comme les soirs et les fins de semaine ici à Verdun et dans les 5500 aires de service canadien de terre au pays Madame Gagnon votre véhicule est prêt Ah c'est bon Les enfants on y va Oh c'est sa façon de dire merci Les enfants La coop et ses 95 000 membres vous souhaitent une bonne saison 2016-2017 La coop partenaire de la Ligue Midget 3 depuis 2004 Il y a vraiment plein d'avantages à être membre Desjardins Plein d'avantages concrets pour vous rendre la vie plus facile plus agréable Parce que c'est ça être membre d'une coopérative On vous réserve des privilèges on vous aide à économiser et on vous donne accès à des produits et services distinctifs Juste pour vous Les avantages membres Desjardins c'est notre façon de vous dire qu'on tient à vous parce que vous êtes unique parce que vous êtes important Renée Camille par exemple Étudiante sérieuse et épargnante disciplinée elle envisage son avenir professionnel avec beaucoup d'enthousiasme Mais avant de sauter dans la vraie vie elle souhaitait parcourir la Scandinavie Et bien grâce à la facilité d'utilisation de Hop Épargne Camille a épargné les fonds nécessaires pour réaliser le voyage de ses rêves Et que dire d'André C'est un détenteur fiable et fier d'une carte Visa Desjardins hors Odyssée qu'il se fait un devoir de gérer de façon responsable Et c'est payant puisque grâce aux avantages membres Desjardins il bénéficie annuellement de 20% de boni-dollar additionnel permettant d'accélérer le paiement de son hypothèque Maintenant traiteur maison Hélène a entrepris un nouveau départ au tournant de la quarantaine Elle livre personnellement ses petits plats préparés à de fidèles clients et pour régler leurs commandes rien de plus facile Avec Monetico Mobile Hélène accepte le paiement par carte de crédit sur son téléphone et profite de plus de rédicules Les avantages membres Desjardins c'est une foule d'avantages variés et adaptés aux différents moments de votre vie Certains sont taillés sur mesure pour les besoins de nos membres entreprise D'autres sont exclusifs aux jeunes comme l'assistance routière gratuite et la remise de 50 $ au détenteur d'une assurance auto Carte prépayée Visa Desjardins sans frais annuels et la remise annuelle de 25 $ au détenteur de la carte Visa Desjardins juste pour étudiant Et en plus, tous les membres Desjardins peuvent profiter d'offres et de privilèges exclusifs chez plusieurs marchands et partenaires reconnus et bénéficier tout à fait gratuitement de nos trois services d'assistance L'assistance à un voyage en cas de petit ou gros pépin à l'étranger ou dans une autre province L'assistance succession pour planifier ou liquider une succession ou encore l'assistance vol d'identité pour prévenir, protéger et restaurer votre identité Les services d'assistance c'est de l'information, des conseils, des références et une prise en charge C'est un nombre qui procure la paix d'esprit Faites comme Camille, André et Hélène et profitez de tous les avantages auxquels vous avez droit vous aussi Rendez-vous sur desjardins.com barre oblique avantages Utilisez l'application mobile de Desjardins ou encore passez à votre caisse Les services d'assistance Les services d'assistance